Bonsoir, on va commencer. Merci d'être avec nous pour cette séance toute particulière du cycle Contre-Champ, lutte collective film féministe, organisé par la Cinémathèque du Documentaire à la BPI. Le cycle a commencé le 19 avril et continue jusqu'au 4 juillet. L'idée de cette programmation prend comme point de départ une exploration d'un fond de film, celui du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, et l'idée c'était de revenir sur 50 ans de création, souvent collective, toujours féministe, pour essayer de tisser des liens entre les générations, entre les pratiques artistiques et aussi par-delà les frontières. Et justement sur la question de tisser des liens entre les générations, Anna Salzberg est apparue comme une des personnes qui faisait bien ce travail de tissage. Et donc on était, moi j'avais déjà vu son film, le film qui va passer à 20 heures, qui s'appelle Le jour où j'ai découvert que Jane Fonda était brune. Et quand je l'ai contactée, j'ai appris qu'elle avait un projet en cours. Et donc cette séance ressemble un peu à notre rendez-vous habituellement appelé la Fabrique des Films, où on va justement découvrir le projet en cours d'Anna Salzberg. Et donc Anna, merci d'être avec nous. L'idée de cette séance, c'est aussi qu'elle soit un peu un espace de travail et d'échange. Et donc toutes les personnes, et je suis ravie de voir que vous êtes nombreuses et nombreux à être venues, donc toutes les personnes sont vraiment invitées à réfléchir et à intervenir. Il y aura des moments d'échange réguliers. Donc voilà. Anna, je veux bien aussi que tu nous dises un peu comment tu vois cette séance pour qu'on puisse travailler ensemble. Merci Marion. Bonjour à toutes et tous. Je suis un peu impressionnée, voilà. Quand tu m'as contactée Marion pour parler de ce projet que je suis en train d'écrire, j'ai été un peu hésitante parce que c'est jamais évident de montrer un travail en cours. Et en même temps, je crois que ce que je te disais, c'est que j'avais l'impression que ça pouvait être aussi un espace de dialogue. Et que du coup, j'ai dit à Marion, moi je veux bien, j'apporte une matière et après on discute avec vous. Et donc, je me disais que ça pourrait être bien que... Enfin, j'avais envie que ça soit une séance vraiment au travail, où il n'y avait pas que moi qui cause. Et que vous aussi, vous travaillez avec moi, si vous êtes d'accord. Et évidemment, du coup, je vais montrer un truc en cours. Du coup, il y a des fragilités, il y a des doutes, il y a des choses qui coincent. C'est ce que j'ai envie de partager avec vous parce que ça fait partie du travail. On dit que quand on se cogne, c'est que ça travaille. Donc, voilà, disons que j'ai envie de partager ça avec vous, mais c'est aussi un peu délicat. Alors, soyez sympa. Mais en même temps, j'ai besoin aussi de votre regard et de souligner avec une extrême gentillesse mes angles morts, mes impensés, tout ce que je ne vois pas. Et j'ai absolument besoin de vous pour ça. Alors, je vais juste déjà, moi, vous dire un peu le synopsis que j'ai pu lire du projet. Comme ça, ça donne une base, la même base à tout le monde. Le projet s'appelle pour le moment Les Filmeuses, Images Manifestes. Et donc, le synopsis que j'ai découvert est celui-ci. Dans les années 70, des collectifs de femmes se sont filmées et ont filmé leur lutte pour les faire exister. « Filmes, essais, entremêlant images d'archives et actuelles, les filmeuses fait dialoguer ces femmes face à leurs images et avec une nouvelle génération de féministes, retraçant et prolongeant au travers d'une chaîne de récits intergénérationnelle une histoire des luttes féministes. » Et donc, je pense que ce projet, il est fortement lié à ton film précédent. Je ne sais pas si tu peux en dire deux mots. Comme ça, ça donnera envie à toutes et à tous de rester à la séance de 20 heures. Oui, c'est vrai qu'en fait, tout part de ma mère. En fait, le film que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est sur des collectifs féministes qui ont filmé leur lutte dans les années 70 de façon amateur et autonome. Et c'est en fait un cinéma que j'ai découvert en faisant effectivement mon film précédent. Et en fait, ce film précédent partait d'un silence, celui de ma maman, sur un peu son engagement féministe des années 70. Et la question qui me traversait quand j'ai commencé ce film, donc le précédent, c'était pourquoi elle avait fait le choix d'élever un enfant seul. Et cet enfant, c'est moi. Et donc, je vais lui poser des questions. Et elle a beaucoup de mal à me répondre. Enfin, elle me répond à sa manière. Mais bon, voilà, comme elle est là dans la salle, il faut que je fasse attention à ce que je dise. Donc, bon, vous comprenez mon hésitation. Et donc, du coup, de fil en aiguille, je découvre qu'elle était engagée dans les mouvements féministes des années 70. Et c'est le début d'une quête, en fait, où je vais essayer de comprendre d'où je viens, qui je suis, comment ça se fait que je suis sur cette terre. Et en fait, c'est quand même pas mal lié à ces mouvements-là, puisque c'est l'histoire que je me raconte. Liliane, ma mère, la raconterait différemment. Mais moi, l'histoire que je me suis racontée, c'est que son désir de faire un enfant a pu germer dans ce terreau fertile qu'ont été les mouvements d'émancipation des femmes dans les années 70. Et donc, comme je me heurtais au silence de ma mère, qui ne me racontait pas grand-chose de cette période et qui n'avait pas tellement envie de m'en dire, de me raconter, du coup, je suis allée un peu toquer à plusieurs portes. Et une des premières portes, c'était le centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui, du coup, m'a ouvert un espèce de champ incroyable de films féministes qu'elle récolte depuis les années 70. Et une autre porte à laquelle je suis allée toquer, c'était un collectif du MLAC, parce que ma mère était engagée dans le MLAC, donc le Mouvement pour la Liberté d'avortement et de contraception. Et donc, j'ai téléphoné aux femmes du MLAC de Jeunevilliers, parce que ma productrice, à l'époque, Nicole Azzaro, des films du hasard, m'avait dit, il me semble qu'elles ont filmé en Super 8. Et donc, il y a deux personnes ici présentes de ce collectif-là, enfin, plus largement aussi du MLAC d'Anière, je ne sais jamais si c'est Argenteuil ou Agnière, et du MLAC du 20e, qui sont présents dans la salle aussi, qui donc m'ont ouvert les portes et m'ont parlé de leurs films qu'elles avaient perdus. Et donc, on s'est mis à les chercher, on a fini par les retrouver. Et là, j'ai découvert, c'était un autre moment de découvert, donc au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, c'est plutôt, ce que j'ai découvert, c'était les films de Carole Rousseau-Poulos, et Delphine Serig, et Ayona Vider, et plein d'autres personnes, mais du coup, plus connues, disons, dans le monde féministe. Et ensuite, en ouvrant la porte du MLAC de Jeunevilliers, puis ensuite, du groupe Femmes de Lippe, puis ensuite, du MLAC d'Aix-en-Provence, puis ensuite, de la Maison des Femmes de Toulouse, puis ensuite, d'un collectif lesbien qui a fait un film à la Maison de la Culture d'Orléans. Enfin, voilà, j'ai ouvert différentes portes et j'ai rencontré ce cinéma-là qui m'a complètement bouleversée, on peut dire. Et justement, il me semble que l'idée avec les filmeuses, c'est pour toi de pouvoir mettre en valeur ces différents groupes qui ont travaillé en collectif et qui ont produit des images que tu as découvertes au fur et à mesure et que tu n'as pas pu forcément insérer dans ton film précédent. Oui, oui, c'est ça, c'est que ce film-là part de cette frustration. En fait, le film précédent, j'ai passé beaucoup de temps à résoudre mes histoires de famille. Et donc, en fait, une fois que ça s'était fait, au montage, ça a été assez dur parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus envie de parler de ces collectifs féministes, de la manière dont elles avaient fait leurs films et tout ça. Et en fait, déjà, toute la partie avec ma maman et sur mon histoire familiale, disons, avait pris pas mal de place et moi, on m'avait pris pas mal de place mentale. Et donc, du coup, je suis ressortie de ce film avec cette frustration de ne pas avoir... En fait, comment dire ? J'avais peur que ces films que j'avais découverts et qui sont incroyables, que personne ne les voit jamais, en fait. Et pour moi, c'est très important de pouvoir les partager. Je vais vous montrer des extraits aujourd'hui en partie. mais ils sont tellement puissants et forts qu'ils nous donnent tellement encore la rage jusqu'à 50 ans plus tard que je me disais, c'était pas possible qu'en fait, ils restent sur une étagère et que personne ne les voit jamais. Et du coup, je me suis dit, bah oui, oui, il faut que je fasse un film sur ces films-là, juste sur ces films et les personnes qui les ont faits. Et bon, après, vous verrez que d'autres idées ont germé. Et justement, un des premiers... Comment dire ? Une des premières archives que vous allez pouvoir découvrir ce soir, elle vient du groupe Femmes de Lippe. Est-ce que tu peux déjà nous dire un peu... nous en dire un peu plus sur ce que c'était que les Lippes et parler de ce groupe qui s'est constitué ? Oui. Alors, aussi, il y a plein de choses que je n'ai pas dites, c'est que... Pardon, excuse-moi. Que, du coup, tout ce travail-là de défrichage de ces films, ça n'aurait pas été possible sans le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir et sans aussi tout le travail incroyable qui a été fait dans le séminaire vidéo des premiers temps par Hélène Fleck-Inger et Alain Carou et Daniel Maricard. Et aujourd'hui, qui continue d'être fait par Julie Guillaumeau de la BNF. Et ça, c'est vraiment très important de citer ces personnes parce qu'elles ont fait un travail formidable de défrichage. C'est vraiment suite à leur travail que j'ai eu envie de travailler sur ce fond et sur ces films. Et donc, effectivement, un des groupes qui m'a le plus marquée, que j'avais déjà rencontré quand je faisais des recherches pour mon film précédent, c'est le groupe Femmes de L'IP. Donc, L'IP, c'est une usine d'horloges, de montres à Besançon. Et dans les années 70, c'est une espèce d'énorme tentative utopiste d'autogestion où les ouvriers, ouvrières, littéralement, virent leurs patrons, confisquent les montres et reprennent l'usine pour faire la révolution. Et du coup, évidemment, il se trouve que dans cette usine, il y a énormément, énormément d'ouvrières et que, bizarrement, l'histoire des L'IP est toujours racontée par les mecs. C'est écrit par beaucoup des historiens, c'est des syndicalistes qui parlent, des leaders, c'est que des mecs, en fait. Les personnes qui s'expriment principalement sur l'IP à cette époque-là, c'est beaucoup des hommes. Et du coup, après le premier conflit, parce que ça a été une longue histoire, l'IP, ça a duré entre 73 et 81. Et ensuite, ça a continué un petit peu et rapidement, dans les années, je crois, 82 ou 83, ou même 84, ça a fermé. Enfin, l'usine a... Enfin, oui, a fermé. Et ça a été une espèce de blessure incroyable pour les militantes et militants parce qu'ils et elles avaient lutté pendant plus de 10 ans pour changer leur vie, leur quotidien. Et ça n'a pas marché, donc ça a été très dur. Et donc, parmi ces personnes, il y avait énormément d'ouvrières et la plupart des OS, qui est le plus bas poste à l'usine, les ouvrières spécialisées, c'était des femmes. Et en fait, dans une lutte, il faut faire la popote, il faut faire le ménage, il faut organiser des choses et c'était beaucoup les femmes qui faisaient ça. Et bizarrement, c'était toujours les leaders et les mecs qui prenaient la parole et qui étaient dans les films, qui étaient aussi beaucoup réalisés par des hommes. Et donc, les femmes, à un moment donné, elles ont dit, après le premier conflit, elles ont dit, en fait, ça ne va pas du tout, il faut arrêter ça tout de suite. Et elles ont créé un groupe femmes. et notamment, elles ont écrit une brochure qui s'appelle « L'hypo féminin » et qui a été un espèce de bible pour pas mal de féministes de cette époque. Voilà. Et bon, qu'est-ce que je pourrais... Donc, moi, je rencontre... Bon, ma mère m'avait parlé de Lippe. Les femmes du Mlac de Gennevilliers ont accueilli le groupe femmes de Lippe à Gennevilliers à l'époque. Donc, j'avais comme ça un peu des récits par des personnes proches, quoi, comme ça, que j'avais rencontrées pour mon précédent film et des personnes proches. Et à la BNF, justement, je crois, je découvre le fond de l'association de diffusion populaire qui est un collectif de lyonnaises et de lyonnais et qui est allé filmer le groupe femmes de Lippe. Alors, il y a aussi Carole Rousseau-Poulos qui a fait des films sur les femmes de Lippe. Mais, voilà, je découvre d'autres images et notamment des images, en fait, où elles sont en train de fabriquer un film ensemble qui s'appellera La lutte des femmes de Lippe et d'ailleurs. Et, en fait, cette séquence où on les voit en train de parler, elles sont en train de regarder leurs propres images et on les voit en train de parler de leurs films et du montage, pour moi, c'était vraiment une séquence qui m'a fort, 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 fort touchée, qui résonna un peu comme un espèce de manifeste cinématographique pour moi. Et donc, en fait, alors, comment dire ? Et donc, j'ai essayé de retrouver ces personnes qui étaient dans l'image. Il y avait des personnes de l'association de diffusion populaire, les Lyonnaises, qui ont fait ce film avec les groupes femmes de Lippe et j'ai essayé de retrouver aussi des femmes de Lippe. Donc, en fait, je vais vous montrer un extrait de cette séquence. Mais, je ne peux vous montrer que le son. Enfin, j'ai choisi de ne vous faire entendre que le son. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ces images, il y a, donc, parmi le groupe femmes de Lippe, il y a trois personnes. Il y a Fatima de Mougeot, Alice, dont je ne connais pas le nom de famille par cœur, et Renne. Et, en fait, donc, Alice et Renne sont mortes déjà depuis un moment. Et je suis allée rencontrer Fatima plusieurs fois. Ça fait à peu près deux ans qu'on est en contact, on s'est vues deux fois, on s'appelle assez régulièrement au téléphone. Et pour elle, cette histoire, c'est vraiment une histoire très douloureuse à raconter. Donc, c'est drôle parce que le film précédent partait d'un silence et celui-là aussi, en fait, part d'un silence qui est celui de Fatima et aussi de ce groupe Femmes de Lippe qui, du coup, aujourd'hui, elles sont quasiment toutes mortes. Il ne reste plus que certaines personnes. Il y a Monique Piton mais qui habite très loin, quelque part, dans les Caraïbes. Je ne me souviens plus quelle île. Et, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de rencontrer... Enfin, vraiment, je trouvais que la parole de Fatima était tellement forte dans ces images que je voulais absolument faire quelque chose avec elle. Et, en fait, c'est très compliqué. Voilà. En fait, Fatima Demoujo, du coup, c'est une personne qui a été très, très importante dans la lutte à Lippe. Elle était déléguée syndicale CFDT. Elle est rentrée très jeune à Lippe. Elle a fait toute sa carrière jusqu'à la fin à Lippe. Elle a gravi les échelons à l'intérieur de la lutte syndicale, en fait, à la CFDT. et ça a été très douloureux la fin à Lippe pour elle et comme pour plein d'autres femmes et d'hommes. Et donc, en fait, tout ça pour vous dire que quand on a préparé cette séance avec Marion, assez rapidement, on s'est dit il faut faire quelque chose autour du groupe Femmes de Lippe. Et je lui ai dit ouais, mais en fait, c'est compliqué de montrer ces images parce que Fatima, ça l'a violente, en fait, de parler de cette histoire. Et aussi, en fait, il y a un espèce de conflit par rapport à ces images-là où, en fait, moi, en fait, j'ai accès à ces images et elle, quand elle demande à la personne qui a les droits sur ces images, la personne, en fait, a du mal à, enfin, là, c'est en train un peu de se décoincer mais a du mal à lui donner. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis allée voir Fatima et je lui ai dit je veux qu'on voit ces images ensemble. Elle m'a dit ok, mais d'abord, je veux les avoir, ces images, parce que c'est chez moi et c'est ma vie et c'est ma... Enfin, j'ai fait partie de cette lutte donc moi, je veux avoir accès à ces images et c'est aussi un film auquel j'ai participé et en fait, la personne qui aujourd'hui a les droits sur ces images n'a pas voulu lui donner. Donc, il y a une espèce de violence comme ça qui se rejoue pour elle où d'abord, elle a l'impression que sa parole en fait, n'a jamais été entendue en tant que femme ouvrière et racisée. Ça, c'est moi qui le dis, elle ne le dirait pas comme ça. Et en plus, aujourd'hui, quand moi, j'arrive 50 ans plus tard en lui disant viens, j'aimerais que tu me parles un peu de cette histoire, ça rejoue non seulement quelque chose de douloureux pour elle parce qu'elle n'a jamais eu la parole et qu'elle s'en est pris plein la gueule et en plus, ces images-là que moi, je veux lui montrer et auxquelles moi, j'ai accès, elle, elle n'y a pas accès. Donc, vous comprenez ma difficulté. Du coup, ce que j'ai choisi... Donc, j'ai fait une proposition. En fait, je lui ai dit à Fatima, je lui ai dit, voilà, le 2 mai, j'aimerais bien parler du groupe Femmes de l'IP. Elle m'a dit, bon, tu sais, moi, je ne veux pas venir. Et j'ai dit, oui, je sais. Et après, je lui ai dit, écoute, je vais essayer d'écrire un texte, je te l'envoie puis tu me dis ce que tu en penses. Et puis, je lui ai envoyé le texte. Donc, en fait, j'ai écrit un texte à partir de sa parole, ce qu'elle me racontait. j'ai essayé d'écrire un texte qui rendait compte de sa douleur. Et en fait, évidemment, c'était, enfin, dit comme ça, c'est un peu con, mais je lui ai envoyé ce texte qui relate, en fait, sa douleur à elle. Donc, évidemment, c'était hyper violent. Elle l'a super mal pris. Et elle m'a dit, ce n'est pas possible, tu ne peux pas parler comme ça, c'est ma parole, ce n'est pas à toi de la dire. Et du coup, pour moi, c'était super dur parce que, voilà, j'avais l'impression que j'allais, enfin, je ne sais pas comment dire, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, j'ai envie de raconter une histoire, mais les images que je veux utiliser, je ne peux pas vraiment les utiliser. Les personnes, soit elles sont mortes, soit elles ne veulent pas parler. et je me dis, et je me dis, mais comment je fais, en fait, comment je fais pour raconter cette histoire sans violenter davantage les personnes qui ont fait partie de cette histoire, qui sont dans les images et qui ont participé à ces films ? Comment je fais pour raconter cette histoire sans rejouer quelque chose qui les fait souffrir ? Voilà, du coup, j'ai commencé à parler de ça autour de moi et mes copines, ma mère, plein de personnes ont commencé à me dire, comment dire, à essayer de me réconforter, en fait, de me réconforter et à partir de là, j'ai écrit quelque chose que je voudrais vous présenter. C'est un peu long, désolée. Du coup, on commence le truc, non ? Alors, comment ça va se passer ? Par rapport au groupe Femmes de l'IP, est-ce que j'ai assez bien présenté ? Ça va ? Vous n'êtes pas perdus ? Non ? OK. Non, parce qu'il y a tellement de trucs à raconter que parfois... Alors, ce qui va se passer, c'est que j'ai demandé à une amie, Ito Medaoui, qui est ici présente, qui fait partie du collectif Marthe et qui est féministe et qui a fait donc un spectacle incroyable qui s'appelle Rembobiné avec son collectif sur les images de Rousseau-Poulos, les films de Rousseau-Poulos. Donc, avec Ito, on s'est dit, tiens, on va mettre en scène une scénette qui s'est passée à l'usine à l'IP à l'époque et elle va incarner ce soir, Ito, Monique, Piton. Ça, ça va être une première chose. Ah non, pardon, je me suis trompée dans l'ordre. D'abord, on va écouter l'extrait sonore dont je vous parle depuis tout à l'heure, les images un peu complexes que je ne peux pas vraiment montrer, que j'ai choisi de ne pas vous montrer parce que c'était trop compliqué. Donc, je vais vous montrer. On va écouter un extrait juste du son. Comme ça, vous allez un peu entendre le groupe Femmes de l'IP et les personnes de l'association de diffusion populaire qui font ce film avec elle. Ensuite, Ito, elle va jouer la petite scénette qu'on a écrite à partir d'un sketch, d'une scène qui s'est vraiment passée à l'IP à l'époque. Ensuite, avec Ito, on va se mettre ici à la table et on va lire ce dialogue-là de mes copines qui me réconfortent. Et ensuite, en fait, je me disais pour être juste avec Fatima, elle, elle ne veut pas parler de son silence mais moi, en fait, je veux en parler. Comment j'en parle ? En fait, je vais en parler en parlant de mes propres endroits de silence. Donc, j'ai écrit un texte sur mes endroits de silence et Ito, très tendrement, on va dire, a rebondi sur cette proposition pour écrire un texte aussi sur ces endroits de silence parce qu'évidemment, le silence de Fatima parle d'un silence des femmes et de l'histoire des femmes. Il est beaucoup plus large que le sien. Et on va faire ça et ensuite, c'est tout, non ? Et ensuite, on va pouvoir échanger et après, on passera à une deuxième partie encore pleine de surprises. On va écouter ensemble l'extrait sonore où on entend notamment Fatima et donc le groupe Femmes de Libre. merci beaucoup. Ils sont beaucoup plus en avance sur nous, mais il ne faut pas chercher à les rattraper, il faut chercher à travailler avec eux avec notre arrivée. Et moi, je dis que c'est comme ça que j'essaye de travailler avec eux. Ce n'est pas en disant je veux ressembler à Piaget, je veux ressembler à celui-là ou à d'autres. J'essaye de poser le problème, moi, avec mes moyens, puis c'est tout. Je peux essayer d'aller à l'école maintenant, je peux essayer d'arriver à rattraper Piaget, même que j'aurai les moyens, je ne les ai pas, mais même que je les aurai, il y aura toujours 80% des OS qui, eux, n'auront pas les moyens de rattraper Piaget, qui n'auront pas les moyens de rattraper, puis qui seront à la traîne. Moi, je crois que nous, on représente ces gens qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir une formation politique, la possibilité d'avoir un minimum de bagages de base et qu'ils arrivent là, bon, on lutte avec les moyens du bord, quoi. Et c'est vrai que c'est très dur, c'est vrai que c'est dur. Si on avait une plus grande expérience, je pense qu'on se débattrait mieux que ça, enfin, je ne sais pas, peut-être pas. Les problèmes des femmes, en général, ils commencent seulement, en France, ils commencent seulement à être posés, comme d'Irene, c'est vrai. Et puis que toutes les femmes sont maladroites, on nous reproche d'être agressives, moi, on me reproche d'être agressives en posant les problèmes des femmes, je dis oui, je suis agressive, parce que c'est une, c'est une anomalie que je vis, que je vois autour de moi. Quand j'arrive chez Lippe, je suis tous les jours au trait de voir le noyau de gars qui travaillent, qui sont debout, qui supervisent. Bon, tous ceux-là, ce sont des hommes, puis tous ceux qui sont, qui travaillent sur les chaînes, ce sont toutes des femmes. Ça, je le vois tous les jours. Moi, je dis, bon ben, comment veux-tu que je puisse parler calmement quand je parle des problèmes des femmes ? Comment veux-tu qu'on puisse pas être révolté quand on reproche le problème d'agressivité ? Moi, je dis non. Ça, c'est un truc qu'on parle avec nos moyens, si tu veux, tant pis. Et ce qui se passe, c'est que les hommes de la section voudraient que vous parliez leur langage à eux. Oui. Et Fatima dit qu'elle n'a pas envie, elle ne peut pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, puis je le reconnais qu'on ne peut pas. Puis qu'il ne faut pas demander aux femmes de parler leur langage. Est-ce que ça serait mieux que vous parliez de ce langage aussi ? Non. Je crois qu'aussi, chez l'IPS, ce qu'on a beaucoup découvert et surtout les femmes, c'est une autre façon de militer. C'est vrai. Moi, je me rappelle quand on faisait la brochure, on allait chez Alice, on allait chez Monique, on allait... C'était magnifique, tu vois, on allait les unes chez les autres, on faisait une réunion autour d'un pot, on était là, c'était chouette, c'était détendu, on parlait notre langage et on arrivait à en sortir quelque chose. Alors que dans les réunions d'hommes, bon, il y a des... T'arrives, il y a un ordre du jour, il y a une table, bon, il y a déjà une salle de réunion, t'es conditionné, t'arrives, t'es autour d'une table, il faut que tu prennes la parole, tu lèves le doigt, il faut que tu utilises un certain langage pour passer ce que t'as à passer et ça, c'est vrai que, comme tu dis, non, moi j'ai pas besoin de ce langage-là, moi je dis que la base ne parle pas le langage comme ça, elle parle un autre langage, bafouée, elle parle... Toi ? J'en reviens à ce que j'étais à l'heure, on en est bien qu'au début, parce que c'est la société qui nous a formés comme ça, on nous forme comme ça à l'école, il faut lever le doigt, il faut dire, bon, il faut bien apprendre quelque chose, il faut bien le dire, il faut bien le formuler, il faut... hein, il faut pas parler n'importe comment, il faut pas parler, il faut pas dire ce qu'on pense, parce que ce qu'on pense c'est peut-être pas très bien, il faut dire ce qu'on nous inculque, enfin, des choses comme ça. Alors, un jour, donc nous étions une petite quarantaine, dans un hall, chez Lippe, et alors je suis montée sur une petite estrade, et j'ai fait un discours. Alors, je vais vous dire un peu le genre de discours que j'ai fait. Ayant conscience péremptoirement concernant les répartitions hommes-femmes et pour ne pas sombrer dans la promptitude emphatique, nous, les femmes, dont l'étonnement est significatif, devons appliquer toute notre générosité, notre fierté, notre courage aux accords répandus, même méticuleusement. Le machisme aborde sans aucune prédisposition à la culture générale les mécanismes, bon, c'est un peu long, dont les distorsions seront complètes. Tandis qu'incomplétant, si incomplétant, qu'elles seront même renversées par les autorités du susdit auditoire. Alors, afin que nous prenions conscience de la strate élevée de ces ambitions, violentes et éminemment fortes, fortes et même poignantes, il n'est point venu maintenant le temps des i, ni des points sur les i, il est venu le temps de la suspension complète du jugement par notre force de proposition et d'action. Merci. Et là, il y a une femme dans l'Assemblée qui a dit quelque chose comme « Oh ben, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais alors moi, je n'ai rien compris. » Et alors, j'ai dit « Ben, tu as tout compris. Mais oui, tu as tout compris. Ben oui, il n'y a rien à comprendre, en fait. Puisqu'on n'a rien le droit de dire, eh ben, disons tout simplement des choses qui ne veulent rien dire. C'est ça ? Mais non, mais c'est vrai, vous rigolez. On ne va pas se taire comme ça, quoi. C'est pénible. C'est franchement pénible. Tu te rends compte ? Si elle se tait, ça veut dire que c'est tout le temps les mêmes qui se taisent. Les femmes ouvrières racisées. C'est terrible comme message. Ça veut dire que moi, nous, aujourd'hui, on ne peut rien faire. on ne peut que reconnaître la violence du patriarcat ou trouver de la force là-dedans. Mais Anna, mets-toi à sa place, elle te parle d'un trauma et toi, tu veux qu'elle te parle d'un trauma. Mais être féministe, c'est aussi accepter le silence de l'autre. Vous n'êtes pas au même endroit, comprends-la. Ces mots, ils lui appartiennent. Son silence, il est si fragile que tu dois le prendre avec une grande délicatesse. Moi, je la comprends. Elle a pris beaucoup de claques. Elle est épuisée. Elle en a marre. Elle en a marre de ce sentiment de solitude qui est provoqué par l'incompréhension et l'impuissance. Donc là, elle est arrivée au bout et elle s'est renfermée. Et c'est le fruit d'une frustration énorme pendant des années de lutte. Et quand on s'enferme ici, on devient amer et on est contre le monde. Tu veux raconter son histoire qui est aussi celle de plein d'autres. Tu n'as pas besoin d'elle. Ta voix, elle est aussi forte. Tes doutes à toi, c'est tes doutes à doigts aussi qui sont intéressants. Cette génération ne veut pas transmettre. Elle reste bloquée dans leurs trucs. D'ailleurs, certaines nous critiquent que nous, les femmes voilées, les afro-descendantes, elles sont larguées, elles laissent tomber. Nous, on avance. Pas besoin d'elles. Je ne sais pas si cette génération, elle a vraiment voulu léguer quelque chose à la nôtre. Je pense qu'elles étaient dans des combats et dans des urgences. Peut-être qu'aujourd'hui, elles restent campées sur leurs idées en se disant nous, on a bossé, on a quand même fait une révolution. Donc, vous devez nous laisser à cet endroit-là. Ne nous demandez pas de changer, en fait. C'est à vous de participer à la suite. Et en même temps, ça, c'est assez juste. Fatima aime-la profondément, chérie-la, mais fais-en un pacte pour l'avenir. Toi, tu ne feras pas pareil qu'elle. Il faut que tu comprennes son silence pour ne pas le reproduire. Si elles se taisent aujourd'hui, c'est qu'elles ont perdu. On n'a pas besoin de leur silence. Nous, on ne veut pas se taire. Mais est-ce que sa lutte à elle était féministe à la base ou est-ce qu'elle utilise même le terme ou est-ce qu'elle pense que c'est plutôt une lutte ouvrière ? Je pense qu'elle en veut un peu aux féministes parce qu'elle s'est sentie utilisée par elle. Dans les années 70, il y a pas mal de féministes qui sont allées voir les femmes de l'IP, genre, waouh, des femmes ouvrières qui font du féminisme. Et du coup, les féministes, elles ont écrit sur elle. Et donc, elle en veut un peu aux féministes de les avoir utilisées et qu'au final, elles se sont retrouvées avec les mecs à l'usine et genre, elles se sont juste fait démonter, quoi. Elles n'ont pas été soutenues ? Apparemment, non. Ou pas assez. Mais c'est peut-être ça qui se passe là. C'est-à-dire que toi, tu te présentes quand même comme féministe et peut-être que, je sais pas, ça lui fait peur aussi. Il y a un endroit d'elle qui a été foncièrement blessée et ça ravive des plaies en elle qu'elle a décidé de laisser derrière. Je pense que ça la ramène à une certaine forme de trauma, l'histoire de l'IP en soi. et que je pense qu'il y a des endroits dans nos vies où on se dit je me demande si c'est l'endroit de blessure qui l'amène au mutisme ou si c'est aussi un endroit d'évolution, de guérison en se disant je laisse ça derrière moi. Mais faire un film, c'est toujours un peu trahir et prendre la parole, c'est risquer. Celles qui se taisent ne prennent pas de risques. Peut-être qu'elle a peur, qu'elle n'a pas envie de se risquer. Je vais te raconter une histoire, rien à voir, mais qui peut peut-être t'aider à comprendre. Il y a quelques années, j'ai avorté. Ça a été très traumatique pour moi. Tu ne veux peut-être pas en parler ? Attends, je vais te raconter. ce qui était mon copain à l'époque ne m'a pas soutenu du tout et il a été très dur avec moi. Deux, trois ans après, il me dit qu'il se sent mal par rapport à ça et qu'il est en train d'écrire une pièce de théâtre sur sa souffrance à lui et qu'il a besoin de moi pour l'aider à parler de ça parce qu'en fait, il voulait comprendre tout ce que j'avais vécu et moi, j'ai dit mais non, mais non, t'es con ou quoi ? C'est trop tard et c'est pas toi qui vas parler à ma place. Moi, de mon côté, j'ai déjà fait mes choses, j'ai écrit mon récit et c'est moi qui le donne, pas toi parce que toi, tu n'étais pas là. Donc, c'est pas à toi en fait de donner et si tu veux parler de ta peine, vas-y, parle de ta peine pendant l'avortement de ta copine que t'as pas soutenue et après, attends-toi à ce que je réagisse. Sois prêt. Quand on a vécu quelque chose qui nous a fait vraiment du mal, ça nous met dans un état de rage et de fermeture envers le monde. Cette idée d'être contre le monde et de sentir la solitude très fortement. Après, faire confiance aux autres, c'est difficile mais c'est vraiment, vraiment très difficile. Mais moi, je n'ai rien fait à Fatima. J'ai du mal à comprendre son silence mais je pense que c'est parce que j'ai été plus épargnée qu'elle. J'ai rencontré moins de difficultés qu'elle. Je ne connais pas cette douleur-là. Pas comme ça. Pas au point de perdre la générosité et de s'enfermer dans la solitude de sa chambre. Mais le mutisme de cette génération, qu'est-ce que ça a comme impact pour les générations d'aujourd'hui ? Comment ça crée scission et que ça nous empêche ? Parce qu'il y a quand même une question de notion, de continuité dans les luttes. On ne peut pas à chaque fois faire comme si on repartait de zéro. Sinon, on sera toujours au point de départ. Aussi, elle pourrait se dire qu'on a toujours été utilisés mais si c'est pour servir une cause qui les dépasse, c'est bien aussi d'être utilisés dans un endroit où tu sais que tu peux faire partie d'une quête sans être l'objet de la quête. Tu sais ce qu'Audre Lorde a dit ? J'écris pour ces femmes qui ne parlent pas, pour celles qui n'ont pas de voix parce qu'elles sont terrorisées, parce qu'on a plus appris à respecter la peur qu'à nous respecter nous-mêmes. On a appris que le silence pouvait nous sauver mais c'est faux. Moi, je suis d'accord avec elle. En fait, c'est ça qu'elle raconte, c'est qu'on nous a appris que le silence pouvait nous sauver et c'est exactement ça qu'elle fait et c'est faux. Et toi, tu dis c'est faux mais elle, elle est là-dedans et il faut respecter cet endroit-là et montrer que notre génération, elle sait que c'est faux mais qu'elle, elle pense encore que c'est vrai et que c'est ça qui va la protéger. Parce que quand elle a parlé, on ne lui a pas laissé la parole alors que nous, je pense qu'on a quand même beaucoup plus d'espace et que toi, sans doute, tu as plus d'espace qu'elle aussi parce que tu es une artiste, qu'elle, c'était une ouvrière. Et je pense que c'est peut-être aussi le seul pouvoir qui lui reste sur cette histoire. Je ne sais pas comment t'expliquer, pas un pouvoir perfide, maléfique ou malicieux, mais c'est un pouvoir par rapport à elle, sur sa vie, son récit. Et je pense que quand tout est glissant entre tes mains, en fait, tout lui a glissé entre ses mains. Et là, malgré tout, dans cette histoire où tout lui a échappé, tu lui donnes une opportunité de retenir quelque chose. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est comme si tu lui rendais un certain pouvoir sur cette histoire qui lui a glissé entre les mains, mais qu'en même temps, en te le léguant, ce serait une nouvelle fois le perdre. Et peut-être que la finalité, c'est de lui laisser ce pouvoir. Après, peut-être qu'elle regrettera d'en avoir rien fait. Peut-être qu'elle aura, au contraire, le sentiment d'avoir gagné quelque chose parce qu'enfin, elle a pu dire non. Décider quelque chose, tu vois, c'est son endroit de pouvoir qui est particulier puisqu'on se dit mais non, le vrai pouvoir, ce serait que maintenant, tu prennes la parole et tout. Que ce soit logique, que ce soit pas logique, en fait, ça lui sert à elle et elle va pouvoir repartir avec ce petit endroit de pouvoir à elle. En fait, elles ont tellement peu de pouvoir, elles ont eu tellement pas de place, c'est ça le truc. Ça me donne envie de tout péter. Ouais, mais c'est ouf. Ce qui est ouf, c'est que bon, aujourd'hui, elles se sont quand même battues pour que l'humanité soit meilleure, tu vois, et elles reproduisent des trucs de merde. Elles sont fatiguées. Elles sont fatiguées et les actions, elles les mènent. Elles savent bien que pour elles, aujourd'hui, c'est plus important d'aller aider sans doute des femmes migrantes et des mineurs étrangers isolés que de participer à un film. Elles savent bien ça. C'est pas les mêmes enjeux que toi. Après, je me dis que ça doit être difficile d'être celle qui porte la parole aussi quand les autres sont mortes. C'est quasi la seule qui reste. C'est hyper dur. Je sais pas moi si j'aimerais. T'as peur aussi de trahir. T'as peur de pas avoir les bons mots, de parler pour les autres. C'est dur de prendre soin de ça. Elle dit qu'elle se sent dépositaire de cette histoire et qu'elle sait que c'est à elle de la transmettre. Mais à qui ? Comment ? Elle me pose plein de questions sur les archives. Elle me dit « Ah, mais qu'est-ce t'en penses ? Il faudrait que j'aille déposer tout ça dans quel centre d'archives ? Moi, je vais bientôt mourir. Qu'est-ce que ça va devenir tout ce que j'ai chez moi ? » Aujourd'hui, vous avez décidé de vous taire. Moi aussi, souvent, je choisis le silence quand en face, la personne ne m'écoute. J'ai pas envie de me fatiguer si je sais qu'on va pas m'écouter. À quoi bon user ma salive ? Combien de fois j'ai commencé à parler, arraché à mon silence, je me lance dans une pêche sportive en moi, un bruyant effort qui part d'un endroit muet et puis, arrêté net dans mon élan, la personne en face soudain n'écoute plus ou me coupe la parole. À la maison, ma mère parlait beaucoup. Elle avait besoin d'écoute. Alors, j'écoutais. Quand elle me demandait ce que je voulais manger, je disais du poulet et des frites. Elle me répondait « Ça te va, des haricots verts et des pâtes ? » Alors, j'écoutais. « Mon père parle, 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 bla, 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 bla. Et toi, alors ? » J'ai même pas le temps d'ouvrir la bouche que déjà « Ah, bah, t'sais, moi aussi, bla, 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 bla. Et en ce moment, au travail, et tu sais, ta sœur, bla, 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 bla. » Aucun espace de parole. J'ai fini par démissionner. Je sais très bien ce que démissionner de sa propre parole veut dire. Avec les amis, je suis restée dans cette position d'écoute que je connaissais bien. C'est confortable de questionner les gens pour ne pas avoir à parler de soi. Et puis, je rentre chez moi et je m'étonne de me sentir seule. Pourquoi on me pose si peu de questions ? Si j'aime, autant me taire. j'en connais aussi la douleur. C'est de ta faute, ma vieille. Apprends à te taire et à laisser la place à l'autre de s'intéresser à toi. Faudrait déjà abattre en moi le patriarcat qui fait que je me dévalorise. C'est trop de travail. Apprends à te taire pour pouvoir parler. Dans certains groupes militants, j'ai découvert ce que parler veut dire. Tout d'un coup, je parlais, on m'écoutait. j'entendais le cœur des gens connectés à moi. Et puis, j'entendais des... qui m'encourageaient à parler et me donnaient du souffle. Des personnes disaient « Anna a dit ça ? Comment on prend en compte sa parole ? Est-ce que ça te va, Anna, si on décide ça ? » Il y avait une volonté d'écouter mon point de vue qui valait autant que n'importe quel autre. Ça a été une révolution pour moi. Ok. Ma parole compte. Si ma parole compte et que cette communauté m'écoute, alors je veux faire partie de cette communauté. J'ai aimé que toutes ces paroles finissent par trouver un lieu commun où on pouvait agir ensemble. J'ai aimé ces personnes énormément qui me donnaient une place. C'était nouveau pour moi. Et puis, dans un autre groupe militant, je me suis retrouvée à une place centrale, au milieu du groupe. Avec mes sœurs, je me sentais libre de parler. Je me suis mise à trop parler, à prendre beaucoup de place. Au bout d'un moment, ça en a énervé certaines. Et plus je parlais, et plus ça les énervait. Jusqu'à ce que ça explose et que je m'effondre en pleurs. je n'avais plus de sœurs. Elles ne voulaient plus m'écouter. Parce que sœurs ne suffit pas et que parfois, j'ai oublié qu'il y a des vécus différents pour chacune d'entre nous. Entre deux sœurs, une qui sait dire non, une qui sait dire je ne sais pas. Entre une qui aime jouer avec les autres et une qui aime jouer seule parce que c'est déjà difficile de créer seule. Alors à plusieurs, attends, je ne sais pas, j'ai peur. Entre une qui demande de l'aide et une qui se recroqueville. Entre une survivante et une épargnée. Entre une vingtaine et une cinquantaine. Entre une pleine d'empathie et une corde dans le pâté. Entre une qui n'a pas de problème d'argent et une qui n'a pas de problème d'aisance. Entre une qui charbonne dans le salariat et qui court après le temps et une intermittente précaire qui a plus de temps. Entre une qui a besoin de mots parce que c'est trop dur et une qui ne veut pas en parler parce que c'est trop dur. Entre une qui se trompe et une qui s'en va. Librement inspirée de ma sœur en écriture, Rebecca Chaillon. J'ai dû réapprendre à me taire pour écouter mais dans ce groupe je n'ai plus eu la parole. Alors j'ai trouvé d'autres groupes où je pouvais à nouveau être entendue, forte de ce que j'avais appris avant. Je cherche encore le lieu de ma parole. Cher Fatima, les films sont des lettres pour l'avenir. Il y a un micro qui doit fonctionner et qui peut circuler dans la salle. Peut-être que je peux commencer par poser une première question. Moi je me demande par exemple le film dans lequel tu as rencontré la parole de Fatima. C'était un film qui était fait dans quelle idée et à qui il était adressé et est-ce que c'était un film qui était seulement censé circuler dans une certaine communauté ou s'il était destiné à un public plus large et du coup aussi si ce film était censé juste être un outil interne à une certaine communauté est-ce que c'est ça qui fait peut-être que c'est plus difficile à partager aujourd'hui avec un plus large public et aussi après tant d'années ? Tu veux encore me faire parler ? Alors je vais répondre à cette question comme ça ça vous laisse le temps de vous après prendre la parole qu'est-ce que je voulais dire ? Effectivement quand j'ai parlé avec les personnes de l'association de diffusion populaire qui ont donc tourné ce film avec le groupe Femmes de Lippe en fait il y a eu un film qui a été monté qui s'appelle je l'ai dit tout à l'heure La lutte des femmes de Lippe et d'ailleurs qui rassemblait plusieurs syndicats de femmes et commissions femmes dans des syndicats enfin pas syndicats de femmes commissions de femmes dans des syndicats et en fait effectivement ce que les personnes m'ont dit c'est que par exemple l'extrait sonore que vous avez entendu au tout début c'est des images qui étaient tournées quand les personnes regardaient leurs propres images et ensuite c'est les échanges qui étaient filmées après avoir vu les images et donc il y avait un rapport comme ça entre les images le fait de se filmer de se voir de se reconnaître et en fait c'était quoi c'est en fait c'est un lien avec le cinéma d'intervention sociale et politique que c'est en filmant que c'est en projetant les images des personnes elles-mêmes et après qu'elles se voient en train de parler que ça crée en fait cette espèce de reconnaissance d'un pouvoir politique de se reconnaître et d'entendre sa parole et de se dire ok en fait là ma parole elle est forte de travailler aussi sur comment on peut fabriquer enfin pas fabriquer cette parole mais comment on peut être ensemble comment on peut partager en fait notre quotidien et comment on peut faire politique ensemble en se confrontant à sa propre image et comment enfin je le raconte super mal mais les personnes enfin il y a des personnes dans la salle qui le diraient beaucoup mieux que moi du coup c'est l'occasion de passer la parole notamment non mais je sais pas si c'est mon cas mais c'est vrai alors du coup ça éclaire vraiment ce qu'on entend ce que tu dis qu'en fait c'est une situation de feedback oui et peut-être repartir de là c'est vrai que c'est important parce que la situation de feedback elle a plusieurs finalités mais en fait elle surtout elle établit un dispositif qui permet de réfléchir la tension entre la liberté de filmer et de dire quand on est filmé et la responsabilité collective en fait et donc et donc effectivement c'est un dispositif dans lequel on peut dire puisqu'on sait qu'on va pouvoir revenir qu'il y a un effet de rétroaction qui va permettre de s'auto-censurer aussi mais cette auto-censure elle libère c'est-à-dire que comme on sait qu'on va y revenir on peut tout dire mais on ne peut pas rompre en fait cette boucle c'est-à-dire qu'à un moment donné effectivement cette tension-là il faut la maintenir c'est quelque chose qui crée un dispositif ouvert et et le film tel qu'on le conçoit d'habitude c'est-à-dire un objet avec un début et une fin qui qui est un objet fermé se prête pas tellement finalement à cette ouverture donc il faut inventer quelque chose qui permette de rejouer cette tension-là entre la liberté de dire parce qu'on sait qu'on va revenir dessus et puis la responsabilité collective qui induit qu'on a promis qu'on allait revenir dessus donc c'est vraiment un système effectivement qui est à la fois libérateur et responsabilisant et qui qui induit un travail collectif en fait et donc peut-être je ne sais pas peut-être que c'est pas effectivement le fait de s'adresser à Fatima strictement sur le plan individuel ça paralyse ça referme cette boucle en fait voilà c'est l'hypothèse qu'on peut faire mais c'est vrai que en tout cas ça donne très envie de voir et d'aller plus loin et de se ressaisir de ce qui a été mis en oeuvre à cet endroit pour le le redéployer peut-être autrement quoi je ne sais pas si c'est plus clair que ce que tu as dit je pense que c'était déjà très clair mais en fait c'est vrai que il y a ça et puis aussi le feedback ça crée ça c'est destiné à créer une continuité voilà et donc comment on continue enfin voilà comment on reproduit c'est ce que tu fais très bien dans l'autre film qui voilà qui qui met aussi en oeuvre ce dispositif là et donc effectivement son refus de parler peut-être est lié au fait qu'il y a une dimension individuelle qu'il faut remettre dans un contexte collectif d'une manière ou d'une autre mais par ailleurs si on regarde ce qui se passe du côté des communautés autochtones Marion connaît bien aussi le contexte le refus ça doit être possible en fait le refus c'est une option en fait et quand on voilà à un moment donné peut-être il faut l'accepter aussi quoi mais c'est il faut l'accepter mais en faire quelque chose oui le refus peut être intégré aussi et que ça amène à une autre étape mais je ne sais pas s'il y a d'autres juste pour clarifier le feedback c'est le fait de 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 parler après avoir vu des images dans lesquelles on est Marité t'en parleras beaucoup mieux aussi je ne sais pas si je parlerai mieux alors c'est Marité qui a fait partie d'un collectif qui s'appelle Vidéo 31 Marie-Thérèse Martinelli qui vient de prendre le micro et dont on va voir aussi un extrait après d'un film que vous avez fait en collectif avec des femmes de la maison des femmes de Toulouse qu'on a vu là en loin large et en travers en plus moi je voulais revenir sur le fait que quand on quand on filme les personnes dans une situation là à Libre c'est une situation de grève et une grève qui qui se termine par une prise en main de la production par les salariés quand on quand on filme tout ça et qu'on donne un revoir à ceux qu'on a filmé pour moi c'est une manière de les rendre sujets de leur propre histoire je trouve que c'est beaucoup plus qu'une question un peu narcissique de se revoir c'est qu'en fait elles se revoient comme sujet sujet du film donc sujet puisque ce film raconte leur histoire elles redeviennent sujet de leur propre histoire et ça je trouve que c'est très important nous l'avons beaucoup utilisé à Vidéo 31 avec les grèves des usines de l'aérospatiale par exemple à Toulouse et le lendemain du tournage on allait dans les cantines montrer nos films et en fait c'était brut c'était pas monté c'était pas il n'y avait pas un langage voulu c'était ce qui était sorti là et le rendre à ceux qu'on avait filmés c'était les repositionner en situation de sujet sujet de notre histoire sujet de leur propre histoire voilà ça ça me semblait important de te le souligner et la deuxième chose que je voulais te dire c'est que je suis étonnée que parce que pour moi l'IP bien sûr je suis sûre je suis sûre parce que c'est toujours le cas que dans tous les cas les femmes n'ont pas la parole et quand elles l'apprennent on les écoute pas ou alors on considère qu'elles sont pas claires qu'elles sont toujours dans les sentiments qu'elles sont jamais là où il faut qu'elles soient ça je sais que c'est partout la même chose et je trouve intéressant que tu le mettes en scène là mais c'est trop trop pour moi enfin excuse-moi je parle que de moi mais je peux me tromper bien sûr mais puisque tu nous as demandé d'être à la fois en empathie avec toi ce que je suis totalement mais aussi avec un regard un peu extérieur il me semble qu'il manque que là c'est pas terminé donc peut-être que tu vas le remettre tu vas le réintégrer il manque la lutte la lutte qu'elles ont menée parce qu'elles ont mené une lutte terrible pour l'emploi pour la survie économique de leur famille pour leur vie quoi et ça je trouve ça manque enfin moi en tout cas ça m'a manqué mais je trouve intéressant que tu aies pris en main l'option la parole des femmes mais libre quand même c'était beaucoup plus que ça il y a une personne qui veut parler merci il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée dans l'audio dans la partie qu'on a entendue c'est la question du langage et je crois que ça fait vraiment partie de la question du silence enfin pour moi c'est vraiment il y a un continuum entre les deux mais je suis peut-être la seule à l'avoir ressenti enfin je sais pas c'est très je sais pas trop mais il y a une question de elle a sa façon de parler sa façon de parler a été méprisée il y a potentiellement du mépris de classe et pas que il y a tout un tas de choses qui s'entremêlent mais en tout cas elle a une façon elle a une façon de parler qui est jugée trop violente trop forte trop 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 peu précise peut-être parce qu'elle n'a pas les mots soit des hommes soit des patrons soit des personnes face à qui elle parle et aujourd'hui il faudrait qu'elle en parle en plus en ayant un regard rétrospectif en ayant une analyse en ayant la parole des autres et elle à cet endroit-là je pense qu'elle était en tout cas dans ce qu'on entend hyper juste moi j'ai été choquée par la justesse de ses propos ça m'a vraiment touchée la justesse de ses propos de la façon dont elle parle de comment on lui reproche de parler et je trouve pour moi c'est un point de départ qui pourrait être hyper beau et qui pourrait vraiment faire le lien entre la question du silence après c'est une narration c'est peut-être pas ça du tout je ne sais pas mais en tout cas entre le fait qu'aujourd'hui il y a du silence et le fait qu'à l'époque on lui reprochait la façon dont elle s'exprimait que potentiellement elle-même ne se faisait pas là elle était assez assurée mais est-ce qu'elle était assurée tout le temps est-ce qu'il y a des fois où elle se sentait mal dans la façon dont elle s'exprimait il y a des fois où elle-même n'était pas confortable avec ses mots avec son langage est-ce qu'elle a parfois été humiliée il y a tout un tas de choses si elle en vient à ce propos-là c'est qu'il a dû y avoir des choses sur ses mots sur la façon dont elle a parlé qu'elle a dû vraiment vivre des violences face à son langage on a dû peut-être l'insulter enfin il y a tout un tas d'eux et voilà et je pense que c'est un pan parce que la question de pourquoi est-ce que ces femmes qui sont multiples ne transmettent pas il y a plein de raisons et plein de cas mais en tout cas ce cas-là d'eux elles ont appris sans base politique elle-même dit que c'est un contexte dans lequel elle peut apprendre des bases de politique parce que du coup elle n'en avait pas et enfin comment transmettre ça avec avec des mots qui restent quand même les siens et peut-être qu'aujourd'hui elle est hyper inconfortable là-dedans mais ça peut être vraiment une histoire je parle beaucoup et c'est un peu mélangé mais en tout cas ça pourrait être une histoire intéressante je crois enfin ça peut vraiment être une raison de silence et enfin pour le coup tu parlais de ta maman et moi je fais vraiment le parallèle avec la mienne quand j'étais plus jeune j'avais un accent que je n'ai plus aujourd'hui parce que j'ai vécu la violence d'être à l'école dans 1978 en internat et qu'on me dise que je n'étais pas française peu importe mais en tout cas j'ai réappris à parler et le langage c'est qu'on m'avait coupé avec ma mère parce que ma mère ne parle pas français enfin ne parle pas très bien français et en fait il a fallu qu'on en vienne à des états de dispute extrêmement forts pour arriver à se parler de notre relation avec mon père et tout ça est hyper intense la question du langage c'est peut-être pour ça que je pointe ça c'est que moi j'ai vraiment une histoire avec la question du langage notamment avec la question du fait d'être ou de ne pas être française tout un tas d'autres pour moi il y a vraiment aussi un point là-dessus sur la rupture du langage tu as un langage qui n'est pas le sien probablement aussi et qui je pense qu'il y a tout un tas de choses à étudier là-dessus et ça peut être vraiment hyper intéressant mais pour moi ça serait une histoire mais enfin je ne sais pas en tout cas moi ce que j'ai ressenti je ne sais pas si d'autres personnes l'ont ressenti mais ça pourrait vraiment est une histoire hyper forte voilà on va prendre juste une dernière intervention parce qu'après on a deux autres parties mais donc voilà je donne le micro oui bien sûr avec plaisir merci c'était très beau merci aussi pour ce que tu as dit je voulais juste pointer une réflexion sur la question du silence c'est de la parole et du fait que je pense qu'elle est liée à ce qu'elle dit le fait que tu te retrouves en souffrance parce que tu n'es pas autorisé à utiliser ces mots et je pense que par contre ces mots existent parce qu'elle a le droit de dire non à son utilisation sinon elle n'existerait pas et c'est là que le silence je trouve que c'est créateur et j'aime bien aussi cette façon que tu as de penser les documentaires qu'est-ce que c'est les documentaires et comment tu parles du réel en les habitant à l'intérieur de toi et le fait que tu as tu nous donnes un texte qui surgit de ce rencontre avec ces paroles que tu ne peux pas utiliser et que du coup tu utilises tes propres paroles tu t'es fait réel et c'est un peu ce qui est passé avec toi c'est que ça ressurgit tout nous on est habité par le réel et qui nous fait ressurgir des choses c'est pour ça que l'aspect de la fiction que tu crées de recréer des scénettes par exemple mais je pense que ça c'est j'aime bien le fait que même les documentaires trouvent d'autres voies qui se déplacent de là où ils nous ont dit qu'il doit être récupérer des archives utiliser des sources notre corps sont des sources non ben voilà c'est juste ça m'a fait tout ça merci Martha merci beaucoup et si Anna ça te convient on va passer à la deuxième partie non pas que ce soit passionnant mais juste parce qu'on a un programme assez chargé alors dans cette deuxième partie tu voulais aborder et notamment Marie-Thé ici présente a fait une petite transition mais aborder le groupe Vidéo 31 est-ce que tu peux nous en dire deux mots et de comment tu as aussi rencontré leur travail oui alors moi je ne vais pas parler de Vidéo 31 mais plutôt de en fait comment ça s'est passé moi je pense que ah oui voilà en fait j'ai rencontré le travail de Vidéo 31 et de ce que vous avez fait à la maison des femmes de Toulouse par le biais de vos images au procès du MLAC d'Aix-en-Provence en 77 parce qu'en fait ce qui est assez marrant c'est que les Lyonnaises et Lyonnais de l'association de diffusion populaire sont allées filmer donc le groupe Femmes de Lip on fait un film avec elles elles sont aussi allées filmer le procès du MLAC d'Aix-en-Provence donc ce procès qui était il y avait six femmes inculpées d'avoir enfin pour exercice illégal de la médecine donc pour avoir fait un avortement c'était après la loi parce qu'elles ont continué après la loi à pratiquer des avortements après la loi de 75 et du coup vous m'arrêtez avec d'autres femmes de la maison des femmes de Toulouse vous étiez aussi là et vous avez aussi filmé ce moment là et donc ça ça m'a beaucoup intéressée de voir différents collectifs en fait qu'est-ce qui les intéresse qu'est-ce qu'elles vont filmer ces femmes elles vont filmer des choses parfois très différentes et moi ce qui m'a vachement intéressée c'est que d'un côté il y a bon enfin je ne vais pas m'intarder sur le procès parce que du coup il faut que je fasse il faut que je raccourcisse un peu pardon mais en tout cas il y a des images très intéressantes du procès du Mlac d'Aix-en-Provence en 77 donc que vous avez filmé en partie et après du coup en cherchant un peu plus dans le fond du coup de vidéo 31 j'ai découvert ce film incroyable que vous avez fait qui s'appelle Balbutiement que vous avez fait en 78 il me semble ou 79 quelque chose comme ça enfin ça s'est fait sur ouais voilà ouais et donc vous étiez quatre femmes de la maison des femmes parce que du coup donc Marie-Thérèse toi tu tu arrives à Toulouse en 75 je crois et là en fait tu alors qu'avant tu étais plutôt dans des groupes disons gauchistes tu t'intéresses aux luttes ouvrières et tout ça là tu t'intéresses plus au mouvement féministe enfin tu me corriges si je dis des conneries et donc tu vas commencer beaucoup à filmer des femmes d'abord des grèves ouvrières de femmes et ensuite à la maison des femmes en fait tu fais des formations vidéo parce qu'on n'a pas du tout parlé encore de ce format mais qui est quand même nouveau et qui donc les femmes s'en sont beaucoup emparées de cette vidéo et qui était naissante quoi c'était vraiment les premières caméras vidéo qui débarquaient en France qui ont été beaucoup enfin les mouvements d'émancipation que ça soit homosexuel féministe les Black Panthers enfin voilà tout ça a été vraiment une caméra et un format qui a été beaucoup utilisé par les mouvements d'émancipation et donc là toi Marité tu fais des formations vidéo à la maison des femmes parce que tu nous l'expliqueras mieux que moi mais tu te dis c'est très important que les femmes s'emparent de la technique et que les femmes fassent leur propre film et du coup de cette maison des femmes ces formations vidéo naît un film que vous avez fait à quatre donc il y avait Monique Anne-Marie Maïté et toi et vous faites ce film qui s'appelle Balbutiement et alors ce que je vous propose c'est d'en regarder un extrait qui dure à peu près huit minutes et puis ensuite d'enchaîner en fait donc tout ce que je vous montre c'est un peu des bribes de recherche parce que du coup je suis allée voir à Marité plusieurs fois la dernière fois qu'on s'est vues il y avait Maïté qui était là aussi et donc on a fait un petit entretien ensemble et j'ai enregistré très mal mais voilà c'était pour moi une trace de cet entretien et donc je vais vous faire écouter un petit morceau de cet entretien justement qui prolonge cette question du langage qui est effectivement je pense un fil conducteur important alors voilà on peut écouter ça et après on discute merci quatre femmes Monique Anne-Marie Marité Maïté On décide de commencer un film. Je sais qu'une image très très forte, que j'aime très fort, c'est nous trois en voiture, partant dans le Jura, tu vois. Et pour moi c'est le comble du bonheur, quoi. Parce qu'il n'y a pas l'image du couple, il n'y a pas l'image de la famille. Parce qu'il n'y a personne à ma gauche ou à ma droite, que les enfants sont derrière, qu'on rigole, que je sais que je vais avoir tout à assumer, qu'elles m'aideront, que chacun aura sa place, chacune aura sa place. C'est qu'on ne rentrera pas dans une division des tâches ou des fonctions prescrites, et qu'on n'aura pas non plus à la subvertir en disant à l'homme, au mari ou au père de faire ci, de faire ça. C'est-à-dire de transformer faussement des fonctions qui seraient de toute façon là. Essayer de ne pas être dans un rôle, à essayer d'être autre. C'était épuisant et sans... C'est pas parce qu'ils s'occupaient des gosses que ça changeait grand-chose pour moi. Je trouve qu'il y avait un ennui familial qui était là, de toute façon un ennui des relations. On se met à parler des enfants dans tous les couples, même si on en parle d'une façon chouette. Je trouve que c'est chiant parce qu'il n'y a plus rien qui passe entre l'homme et la femme que médiatisé par les enfants. Je pense que c'est complètement inutile un homme dans une... Qu'on n'a pas besoin d'un homme pour élever des gosses. Qu'on les élève très mal avec un homme. Je pense que si les hommes étaient capables aussi de sortir de leur ennui et leur incapacité à créer la vie, ils seraient tout à fait capables d'avoir des gosses et de les élever. Moi je sentais l'homme comme un frein. Comme un frein à la joie, un frein à la fantaisie, un frein à l'invention. Qu'il faudrait que je sois une plus grande locomotive, une plus forte locomotive pour traîner et l'homme et les enfants. Et que dès qu'il y a un adulte à traîner, c'est plus la peine, il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'envie. Ce qu'on me dit, c'est le dévitaliser à cause de ce qu'on me dit. Et j'ai peur que les images, pour moi il faut que ce soit vraiment des images. C'est-à-dire que c'est un autre pouvoir que les mots. Et j'ai l'impression qu'on filme des mots. Moi j'ai l'impression de vivre des moments vachement intenses, mais quand même toujours avoir un regard dessus. C'est-à-dire toujours avoir un regard de cinéma sur les choses. Alors finalement, c'est vrai que si j'avais une caméra, j'avais l'impression. Alors qu'ici, non, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir justement un regard de cinéma par contre. Je ne sais pas comment vous dire, je ne sais pas. Mais à moi ce qui me gêne, c'est la distinction que tu fais entre, on est venu pour faire un film, donc ce n'est pas notre quotidien. Moi je dis, c'est notre quotidien aussi. Parce que dans notre quotidien... C'est comme on disait aussi, la distance, le fait qu'on ne se soit pas vu depuis un moment. Mais attends, laisse-moi finir. Je vais dire que dans notre quotidien, il y a aussi cette envie, ce besoin, ce désir de créer des choses. Ce n'est pas simplement de les vivre et de laisser échapper ces moments-là. Le fait que quand on vient là, on théorise à partir de ce qu'on a vécu, de tous les instants qu'on a vécu depuis la dernière fois où on s'est vécu. On le fait chaque fois qu'on se retrouve. C'est parce qu'on ne veut pas que ces instants échappent et ne deviennent rien du tout. Et on veut qu'il devienne quelque chose qui nous fasse avancer après, quelque chose qui soit dans une démarche. On ne sait pas laquelle, on ne l'a pas défini d'avance. On l'a défini justement après. On vit les instants, on réfléchit dessus et on se dit, ça voudrait dire que, ça voudrait dire que pour toi, pour moi. À différents moments, ça veut dire autre chose. Et ce film, pour nous, c'est aussi ça. Moi, profondément, étant donné mon origine de classe, mes parents étaient agriculteurs, j'étais classe populaire. Et femme, je n'aurais jamais imaginé que je m'intéresserais, même que je m'intéresserais vraiment au cinéma. Et c'est vrai que cet outil léger, révolutionnaire, nous permettait de, nous aussi, prendre cet outil. Et c'était rien que ça, c'était, ben, voilà, on y a droit. Et on est capables. On va s'en saisir et on va devenir capables. Et non, et on est capables. On est très capables. On se survalorisait sur notre capacité, je trouve. On ne s'est pas survalorisés, puisque l'après, on a été capables. Oui, 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 on a été capables. Non, 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 bien sûr, bien sûr. Mais après, plus on va, plus on acquiert un regard critique, et puis plus on s'interdit. On s'améliore aussi, on acquiert... Mais aussi, on s'autocensure quelque part, aussi, peut-être. Moi, en tout cas, je veux dire, c'est là qu'on le vit de chacune différemment. Bon, en tout cas, si tu veux, moi, ça a été fabuleux de pouvoir faire des images. J'étais interdite d'avoir des désirs artistiques, moi, dans ma famille. C'était vraiment... Les rêveurs, c'était... C'est pas pour nous. Ma mère, elle disait toujours, ça, c'est pas pour nous. Donc, tout ce qui était artistique, c'est pas pour nous. Moi, j'adorais la poésie. J'ai encore un cahier de... Je découpais les poèmes d'enfants d'aujourd'hui. Tu sais, ma mère, elle prenait le cahier... Elle prenait le... Tu sais, c'est un truc de la mode. Mais il y avait une page avec des poèmes. Et ça, il les prenait. Moi, je l'ai découpé. Donc, je l'ai encore, tu vois. J'aimais la poésie. L'accès à l'art, chez mes parents, il n'y avait pas un seul tableau. Il y avait très peu de livres. Il y avait... Au niveau de l'art, non. C'était... Il y avait une sorte de... Vraiment, vraiment, c'est pas pour nous, quoi. Tu vois, ce qu'on a fait avec... Avec Maïté, Anne-Marie et Monique, c'était déjà une expression qui devait être esthétique. On a été à la recherche d'images. D'images qui n'étaient pas la... Qui n'étaient pas l'illustration de la parole, mais des images qui étaient l'expression de ce qu'on avait à dire intérieurement. Tu vois ? Et c'était très intéressant, quand on a cherché les images. Et c'était vraiment... On ferait ça. Ah ben non, ça, non. Mais on ferait ça. Chacune nous proposait un truc. Et finalement, on en choisissait une des solutions. Et on cherchait... Je me souviens que la grue, là, qu'est-ce qu'on a cherché ? On a téléphoné. Je pense que c'était... Mais c'est vrai que, tu vois, c'est vrai qu'à l'époque, on n'aurait pas du tout employé le mot artistique. Mais par contre, je pense qu'on visait quelque chose de poétique. C'est-à-dire quelque chose de l'ordre du poétique. Et de l'esthétique. Et puis même, quand tu racontes... On ne voulait pas illustrer. Déjà, c'est une... C'est une hypothèse formelle. C'est vraiment un truc formel. On ne veut pas que... Tu vois ? Donc forcément, dès qu'on était... Et c'est vrai que le montage, de toute façon, c'est la recherche d'une forme. Donc après, c'est... Je crois que c'est toi, Marité, qui parle de ce langage que vous êtes en train de balbutier et tout ça. Oui. Est-ce que vous aviez... Est-ce que vous vous souvenez d'avoir formulé ça ? Ce langage que vous cherchiez ? C'était quoi ? Comment... Est-ce que... Je veux dire... Est-ce que vous en disiez quelque chose ? Oui, oui. On en parlait, oui. On en parlait, mais dans le sens, si tu veux, que d'abord, un langage... On cherchait des mots qui ne soient pas connotés. Parce qu'on a un langage qui est quand même conditionné à ce que la société veut faire de nous, femmes. Et donc, le fait de se parler... Tu vois, on cherche beaucoup les mots. On ne parle pas... Masculin, féminin... Voilà. Tu vois, on n'est pas dans un... Dans une logorée verbale. On est vraiment dans une recherche de mots qui reflètent réellement ce qu'on pense. Ce qu'on a envie de dire. Et donc, ça, c'est... C'est ce qu'on vit. Ce qu'on vit, voilà. Oui. Moi, quand même, je pense aussi qu'à ce moment-là, il faudrait en discuter avec Monique aussi. Tu sais, les grands débats, c'était est-ce qu'il y a une écriture femme ? Ah oui, c'est vrai. Un cinéma de femmes. Un cinéma de femmes. Est-ce qu'il y a une façon spécifique de parler en tant que femme ? Est-ce que je filme en tant que femme ? Est-ce que j'écris en tant que femme ? On était très interrogés par cette question. Et on était peut-être un petit peu... Enfin, on a mis à l'épreuve notre essentialisme, je crois. Ou notre universalisme, je pense, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on avait la prétention d'inventer une langue, voilà, qui serait inédite. Qui serait inédite. Oui, mais à même temps... Mais pas... Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Oui. Mais pour moi, ça a toujours été une recherche. Aujourd'hui, j'ai répondu à la question. Si les femmes font œuvre, elles ne vont pas faire œuvre, elles ne vont pas exprimer une différence. Leurs œuvres ne vont pas faire qu'on va dire, tiens, la preuve, tiens, regarde comment elle a filmé, regarde comment elle a écrit, ça montre qu'il y a une différence essentialiste entre les hommes et les femmes. Non. Par contre, je pense que du fait de notre histoire, de notre construit social, de tout ça, bien sûr, j'espère qu'on va amener au monde des choses qui n'ont jamais été amenées et qu'il n'y a que les femmes qui pourront l'amener. Parce que pour moi, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on va amener au monde, d'autant plus que le monde va très mal. Pourquoi on voudrait amener au monde des choses qui n'ont pas été dites ? C'est parce que le monde, il faut le transformer. Moi, je ne donnais pas d'importance. Moi, ça a fait une révolution en moi, parce que le travail que j'ai fait avec toi, avec la BNF aussi, et puis le fait de revoir tout ça, de travailler là-dessus, parce qu'il y a des tableaux à l'infini, de films et de trucs. Bon, ça m'a donné une espèce de regard sur ma vie différent. Tu vois ? Plus positif. Avant, ce n'est pas que je ne le trouvais pas positif, mais je ne le trouvais pas plus que ça à mettre en lumière, tu vois ? Et c'est ça aussi, ton travail, pour moi, est important. Pas seulement socialement, mais personnellement, parce que tu me donnes une place, pas en tant que moi, ça, ça ne me gêne pas du tout que je n'ai pas de place sociale comme ça. J'ai déjà une place sociale par ma vie, quoi. Mais le fait que ce travail que j'ai fait avec d'autres est reconnu, tu vois, comme valable, comme transmissible, comme intéressant, comme faisant avancer les autres, puisque si c'est intéressant, c'est parce que les questions qu'on pose ou les choses qu'on dit font avancer aussi les autres. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de ce point de vue-là. On n'en a jamais parlé, mais ce n'est pas seulement ça qui nous a construits. Moi, je trouve qu'à l'époque où je suis de ma vie, où je fais un peu les milans de tout ce que j'ai vécu, tu apportes un élément très positif. Voilà, ma chérie. Je vais inviter Marité à me rejoindre. Merci. Merci beaucoup. Bon, je n'avais pas prévu d'être dans la lumière aujourd'hui. mais c'est de sa faute. Il faut beaucoup, beaucoup de lumière. Je ne sais pas si tu veux dire un truc spécial, Marité, ou est-ce qu'on laisse la... Je préférerais que les personnes s'expriment un peu, mais je peux rajouter ou répondre. Est-ce que le micro fonctionne ? Oui. Et est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Parce que moi, je peux toujours proposer des questions comme ça, ça ouvre la parole. Mais il y a déjà une question. C'est fantastique. Plus qu'une question, c'est un remerciement. Parce que ce que vous dites là d'embalbutiement, j'ai envie de le voir en entier, mais je trouve que c'est tellement touchant et c'est tellement actuel tout ce qu'elle dit par rapport au couple, par rapport à l'enfermement de la famille, par rapport à tout ça. Et c'est tellement bien dit. Et du coup, ça me pose question sur quand on dit qu'on ne sait pas parler. C'est bizarre, en fait, parce que c'est tellement bien dit. Enfin, c'est bizarre de dire que je ne pensais pas parler. En fait, ce que ça pose comme question, c'est qu'il faut un cadre. Et donc, du coup, le film, finalement, peut-être donne ce cadre-là, cette écoute, cet instant particulier qui permet, en fait, qu'à un moment donné, on se donne ce temps-là ensemble aussi. Et ce que je trouve très beau aussi dans votre génération, c'est la manière dont vous avez réussi qui a sans cesse posé ces questions de manière collective et où on essaye, nous, aussi, mais je trouve que vous avez cette attention au collectif qui est fort. Et en même temps, moi, j'ai grandi dans une communauté, donc avec toute cette génération-là qui était à la recherche de collectifs et tout ça. et je pense que c'est une génération aussi qui a individuellement morflé, quoi, où les mois de chacun n'ont pas beaucoup été écoutés, soignés, chéris, etc. Et donc, je pense que nous, notre génération, elle est peut-être un peu trop tournée vers le mois, mais qui est quelque chose qui est permis parce que vous, vous avez lutté. enfin, je ne sais pas, je ne sais pas, et du coup, on a à s'apprendre mutuellement, en fait, de vous, peut-être, s'autoriser plus d'égo et nous, de revenir vers plus de collectifs. Enfin, voilà, je ne sais pas. Je voulais juste dire que, parce que depuis tout à l'heure, je cherchais le lien entre les deux parties qu'Anna a choisi de nous montrer aujourd'hui. et je viens de le trouver et je trouve que c'est très intéressant parce qu'au début, je ne voyais pas, je ne voyais pas le lien entre les deux et j'étais un peu inquiète. Et puis, en fait, cette histoire de la parole, elle est vraiment le lien entre les deux séquences que tu nous as proposées puisque nous, aussi, c'est la parole qu'on réclame. Une parole vraie, une parole interne, une parole sans masque, sans... Et c'est quelque chose que moi, j'ai connu à partir du mouvement féministe, ce type de parole. À partir du mouvement féministe, j'ai eu le courage de parler. Avant, je ne parlais pas. Avant, je ne racontais pas. Je n'aurais jamais dit, ma chérie, comme ça en public. Et donc, c'est vrai que la parole, c'est quelque chose que nous avons conquis. Plus qu'acquis. C'est une conquête, les femmes, parce que nous n'étions pas prêtes à ça, nous n'étions pas préparées. Comment ? Non. Et donc, il a fallu se former, se prendre de l'assurance, apprendre à se regarder soi-même pour pouvoir regarder les autres. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que l'on voit dans les deux parties, puisque le silence des femmes de l'IP, c'est en fait un silence qui est socialement quelque chose qui nous incarne socialement, nous les femmes, le silence. Et donc, sortir de ce silence, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, extrêmement difficile, extrêmement long, parfois. Et je trouve que, voilà, c'était une manière très particulière et probablement très innovatrice aussi, parce qu'Anna est aussi très innovatrice, de regarder l'avancée que les femmes ont faite à travers la conquête de la parole. D'une parole personnelle, d'une parole vraie, mais elle est personnelle, mais elle n'est pas individuelle. Parce que c'est ça aussi que j'ai découvert, moi, avec le mouvement féministe, c'est que ce que moi, j'avais vécu, que j'avais vécu comme étant ma situation individuelle et qui était une situation pour moi douloureuse, je pensais être la seule à l'avoir vécu. Et puis, quand on commence à parler, cette parole personnelle est devenue une parole collective parce qu'en parlant, on s'est rendu compte qu'on était très nombreuses à avoir eu l'impossibilité de parler, l'impossibilité de penser, même parfois. Et donc, c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que l'individuel devient collectif, il devient donc politique. Excusez-moi, j'ai peut-être coupé les questions que vous vouliez poser. Et moi, je trouve que ce qui est beau aussi, c'est que vous utilisez le langage du cinéma pour ça. Et donc, par exemple, c'est tout bête, mais je t'en avais déjà parlé, moi j'adore le fait que souvent dans vos films, en fait, le son et l'image sont déconnectés. Ça, c'est marrant, mais il n'y a pas que vous, d'autres collectifs aussi. Le fait que, je ne sais pas, je ne l'ai pas vraiment encore, je n'ai pas vraiment encore des mots à poser dessus, juste je constate ça. Mais du coup, qu'est-ce que ça produit ? Je ne sais pas, en fait, ça produit une situation d'écoute qui est plus grande, je ne sais pas comment dire ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec le langage du cinéma qui fait que, vu que vous, vous avez toujours été dans cette, enfin, nous, on est toujours dans cette position d'écoute, en fait. Et bien du coup, tout d'un coup, c'est cette position qui devient la première, je ne sais pas comment dire. Enfin, je ne sais pas si vous avez des trucs à, si ça vous a marqué aussi. Merci. J'ai entendu beaucoup de rire quand Monique disait qu'on n'avait pas besoin d'un homme pour élever les enfants. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu moins radical maintenant parce que les hommes ont commencé quand même à prendre un peu plus en main, un peu, un peu plus en main les questions domestiques. mais c'est vrai que pour une autre génération, ben, c'était pas gagné, quoi. Et moi, et ce type de phrase-là paraissait à ce moment-là tout à fait d'actualité. Mais je pense que on était, je n'ai jamais entendu personne dire que ce n'était pas vrai. Alors qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a fait quelques pas en avant. Je dis peut-être par mesure de précaution, mais j'en suis convaincue qu'on a fait quelques pas en avant. Et que cette question-là, elle est toujours présente, mais elle n'est pas systématique. Il faut être un peu positive aussi de temps en temps. Et moi, je me demandais est-ce qu'il s'est passé un très long temps entre le moment où vous avez tourné ces films et les moments où on t'a représenté ces images ou est-ce que tu avais toujours accès au film et tu as pu le revoir régulièrement. Et si tu n'as pas eu accès pendant longtemps au film, qu'est-ce que ça t'a fait de le revoir après tant d'années ? Oui, alors on a filmé pendant un an. Donc, on se retrouvait les week-ends. Donc, il fallait qu'on ait toutes les quatre un week-end disponible. Donc, ce n'était pas forcément tous les mois. c'était quand on avait une possibilité. Et donc, pendant ce week-end, on vivait ensemble. On se trouvait un lieu à la campagne, souvent, ou même à la montagne. On allait dans les Pyrénées et on partageait la nourriture, on faisait la vaisselle, on faisait tout ensemble quand on vivait ensemble. C'était très important aussi parce que ça créait une unité et une intimité intéressantes. Bon, quand on a fini ce film, on l'a un peu montré, et je dois... On avait fait une soirée dans un château en dehors de Toulouse où il y avait... C'était la période où il y avait beaucoup de communautés à la campagne et tout ça. Et on a été critiqués par des psychologues de haut niveau toulousain. Et c'était un peu refroidissant, quoi. Mais parce que... Et dites les critiques. Quelles critiques ? Dites les critiques. Eh bien, par exemple, qu'on était... qu'il n'y avait pas d'enfants, qu'il n'y avait pas d'hommes, qu'il n'y avait... Voilà. Psychologiquement, c'était significatif qu'on était enfermés entre nous et qu'on n'avait pas... Voilà. Ce sont des gens qui avaient tout à fait compris de quoi on parlait et qui nous rejetaient, quoi. Bon, voilà. Donc, on ne l'a pas beaucoup diffusé. On l'a un peu diffusé, mais très peu. Et puis ensuite, c'était... Ça a été très, très vite. Ça a été très vite le changement technologique. Les bobines que l'on avait dans lesquelles... les bobines magnétiques dans lesquelles ont été gardées ces images. Personnellement, c'est moi qui ai gardé toute la documentation. Je ne les ai pas bien soignées. Je n'ai pas su. Je n'ai pas su bien les soigner. Je les ai gardées dans des boîtes, bien sûr. Et puis, je les ai un peu oubliées parce que ce que je dis à un moment donné, à la fin, c'est un entretien avec Maïté, c'est ça. Je n'ai pas compris l'importance de ce qu'on faisait. En fait, c'est maintenant que je me rends compte de l'importance de ce qu'on a fait. Parce qu'on a, d'une part, et ça, c'est beaucoup moi qui l'ai mené, le travail de formation. le travail de transmettre l'outil pour que chacune et les groupes ou les individus ou les syndicats, j'ai beaucoup travaillé aussi avec les syndicats, se réapproprient cet outil de communication pour pouvoir prendre la parole en image. Là, c'était en image, en image et son. Et donc, ça, j'ai compris que c'était important. Mais par contre, je ne sais pas si ce n'est pas une question de compréhension, c'est une question de... Je l'ai trouvé banal. Je trouvais banal ce que je faisais. Normal, pas exceptionnel, pas innovant. Je ne me suis jamais posé ces questions-là comme ça. Et c'est lorsque la vidéo des premiers temps a été mise en place par la BNF et Hélène Flick-Engé dont tu as parlé tout à l'heure, que j'ai été contactée. et c'est à partir du regard des autres qui est devenu positif, très positif, que j'ai compris la valeur de ce que nous avions fait. Et donc, ça ne m'a pas manqué, en fait. Et maintenant que je vois tout ce qu'on a fait, parce qu'il y a aussi les images de la première partie, il y a pas mal d'images de la Maison des femmes, je me rends compte que je n'ai pas été assez attentive à ce que nous avions. Bon, heureusement, Anna est arrivée et le travail d'Anna, elle m'a donné énormément d'énergie pour reprendre toutes ces bandes, parce que c'est énorme le boulot qu'il y a à faire. La BNF a pris en charge la numérisation de toutes les bandes magnétiques que nous avions qui s'étaient collées, parce que les bandes magnétiques, ça ne se conserve pas comme le numérique. Et donc, depuis lors, depuis que la BNF a pris en charge ça, qu'Anna est arrivée avec son projet, nous nous sommes rencontrés pas mal de fois, nous nous téléphonons souvent, on a en plus un échange très constructif qui n'est pas, qui est un échange à la fois d'empathie, mais qui est un échange aussi critique, parce qu'elle peut me faire confiance pour ça. Et on avance énormément, moi je trouve ça exceptionnel, moi je trouve Anna exceptionnel, excusez-moi, même. Voilà, donc ça ne m'a pas manqué vraiment, ça va me manquer maintenant. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, ce qui est aussi frappant dans ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une dimension réflexive sur pourquoi on fait des images, pourquoi on fait du cinéma et comment on en fait, mais qui prolonge la question du langage, c'est-à-dire comment ne pas parler le langage de l'autre et à nouveau comment faire du cinéma mais autrement, enfin, est-ce qu'on en fait vraiment, est-ce que c'est du cinéma qui a quelque chose à voir avec le quotidien ou pas, mais quand même, c'est des images, enfin, cette dimension réflexive, elle était nourrie de quoi ? Vous aviez une cinéphilie, vous voyez des films au cinéma souvent, enfin, c'était ce type de cinéphilie-là ? Donc, moi, je faisais une thèse à ce moment-là que je n'ai jamais terminée et donc, mais j'ai travaillé pendant trois ans sur ce, dont le thème était la relation entre le filmant et le filmé et comment on transforme en filmant ou comment on donne à ceux qui voient les images le rapport qui s'est instauré, c'est-à-dire qu'on ne prétend pas que ce que l'on montre est la vérité, on ne prétend pas comme le cinéma, le cinéma, il remplace la vérité, il remplace toujours le réel et donc, on s'alimentait aussi de toutes ces recherches que moi, je menais mais j'ai entraîné avec moi pas mal de femmes parce que Monique Eco, elle était professeure à l'université, elle a utilisé la vidéo à des fins professionnelles, Maïté Débats que vous avez vu là aussi, elle a aussi utilisé la vidéo à des fins professionnelles et moi qui étais l'initiative de tout ça, je n'ai jamais utilisé la vidéo à des fins professionnelles, ça a toujours été à des fins politiques au sens politique mais pas parti politique, politique, parce que... Militante ? Oui, militante, oui, mais j'aime pas ce mot-là. Pourquoi tu n'aimes pas ce mot-là ? Non, parce que militante, militaire, voilà. Engagée, c'est peut-être bien. Comment ? Engagée. Oui, c'est ça, engagée, voilà. et donc on avait cette discussion, on l'a... Maintenant, quand on s'est revu dernièrement, grâce à Anna, on a recontinué à avoir cette discussion sur le sens du cinéma, sur la relation qu'on a et à la Maison des femmes qu'on a créée en 75, 76, on avait un travail très important sur le cinéma. On avait un ciné-club des femmes, on a fait venir des réalisatrices extraordinaires justement où on réfléchissait est-ce que les images de femmes portent une autre message, portent une autre manière, une autre manière de se relationner à l'image ou pas. Ce n'est pas systématique parce que c'est des femmes ou des hommes mais il y avait quand même le fait que les femmes démarraient à prendre en main les techniques, elles étaient peut-être plus dans l'innovation parce qu'elles démarraient et elles n'avaient peut-être pas été complètement formatées. Donc, oui, on avait cette réflexion-là et qu'on a alimentée énormément à travers non seulement la vidéo que moi j'avais introduite à la Maison des femmes et j'ai formé beaucoup de femmes à la vidéo mais on avait aussi le ciné-club où on discutait, on avait aussi, on faisait des photos et on avait de quoi développer les photos en noir et blanc. On travaillait beaucoup sur ces questions-là, c'est vrai. C'est vous qui m'avez posé la question. En fait, normalement, on n'a plus que cinq minutes pour la séance mais il y a une troisième partie et on va quand même essayer de poser la question de la troisième partie. Je suis une très mauvaise maîtresse de temps aujourd'hui, je suis désolée. Mais cinq minutes en tout, en tout ? Oui, mais on... Ok. Donc, il y a ici... Je vous entends très mal. Marie-Thérèse Martinelli. Maintenant, à moi ? Marie-Thérèse Martinelli. Martinelli, voilà. Je trouve que c'est important de dire le nom de famille C'est étonnant. Moi, ça m'a un peu étonnée quand on a dit juste les prénoms et je comprends ça. Moi, je connais bien les années 70, ça correspond aussi à ça mais je trouve que justement les hommes, ils donnent leur nom de famille. Les femmes, toujours. Donc, ils ne s'appellent pas juste Brudeau, les femmes, parfois, le nom du père n'était pas très bien venu des fois. Oui, j'y ai pensé d'ailleurs. mais... Voilà. Merci. Et on passe à la suite ? On va passer à la suite. Merci beaucoup. Merci. On va juste introduire la suite. Oui. Je vois les lumières qui ne se tamisent pas tout de suite. merci. Alors, en fait, il y a aussi, normalement, dans le projet Les Filmeuses Images Manifest, il y a plusieurs dispositifs mais un des dispositifs que Anna aimerait mettre en place, c'est l'idée de s'adresser à un groupe de féministes d'aujourd'hui. Et puis, quand moi, j'ai lu ça, je lui ai demandé mais comment comment tu vas trouver ces personnes, comment tu les choisis, c'est quoi un peu le casting, en fait. Et voilà. Donc, j'ai posé la question à Anna. Oui, en fait, c'est vrai que... Alors, comment ça... Donc, j'ai envie de faire rentrer dans le film un groupe de plus jeunes féministes. Du coup, pas forcément de ma génération parce que moi, bon, j'ai 43 ans et en fait, niveau féminisme, je suis déjà largement dépassée. Du coup, on peut dire même parfois un peu has-been et donc, j'ai envie de faire rentrer d'autres regards que le mien. En fait, c'est marrant, je pense que c'est aussi en discutant avec les filmeuses qui ont fait les films à l'époque, notamment, par exemple, Monique qui me disait qu'en fait, que la pensée féministe, c'était une pensée qui était tout le temps en mouvement et en construction et que c'était une pensée vivante et que... Et je pense qu'aussi, en discutant avec vous, avec toi, Marité et d'autres personnes des différents collectifs qui m'intéressent, souvent, vous me disiez il y avait un peu un truc que, en fait, vous... Enfin, je pense que cette idée vient un peu de vous, en fait, de faire rentrer. Parce que, en fait, je pense que vous me questionniez beaucoup sur mais aujourd'hui, mais qu'est-ce que t'en penses ? En fait, il y avait souvent comme ça cet échange entre nous et moi, en fait, je... Si mon film, il veut parler de féminisme, moi, en fait, je... Comment dire ? C'est pas que je suis à une mauvaise place, j'ai ma place, mais... En fait, moi, je suis une femme blanche, hétéra, cis, j'ai un enfant, j'ai 43 ans, je fais des films, donc j'appartiens aussi à une certaine classe sociale, disons, et en fait, je suis loin de représenter toute la richesse des mouvements féministes actuels et du coup, je me suis dit, en fait, ça serait trop intéressant d'essayer de constituer une espèce de petite communauté éphémère pour le film où, en fait, on rejouerait quelque chose de... Elles, en fait, à l'époque, les filmeuses, c'est ce qu'elles ont fait, elles se sont filmées, elles ont essayé de réfléchir sur leurs mouvements et leurs actions politiques et leurs paroles et leurs langages et quels langages elles avaient envie de trouver et comment elles pouvaient transformer le monde en trouvant aussi des nouveaux mots et du coup, en fait, moi, c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans ces images, c'est qu'elles sont très puissantes et qu'elles ont quelque chose encore aujourd'hui où on a envie de... En fait, elles donnent envie d'agir et du coup, je me suis dit ça serait vachement intéressant de... Parce qu'aussi, donc, j'ai aussi fait des ateliers, je suis allée dans des... J'ai fait un atelier, par exemple, dans un collège, dans une classe de collège, j'ai montré un peu ces images et on a fait un film à partir de ces images et les personnes, elles avaient 15 ans et c'était incroyable ce que ça... ce que ça a provoqué chez elles de voir ces images et je suis allée aussi dans des collectifs militants parce que j'avais envie un peu de me confronter à d'autres regards, notamment des collectifs de lutte LGBT ou des collectifs de lutte contre les violences policières, donc avec plus de personnes racisées et en fait, c'était très fort de voir comment ces images parlent encore aujourd'hui et du coup, je me suis dit ah mais j'ai envie que ça, ça soit dans le film, ce que je vivais là avec ces personnes-là qui avaient d'autres regards que le mien et qui sont à d'autres endroits de la société mais qui sont aussi très touchées par les questions féministes, j'avais envie que ça soit dans le film. Alors du coup, je me suis... Voilà, c'est comme ça que l'idée est venue et qu'est-ce que je pourrais dire ? Du coup, on s'est dit... Du coup, là pour ce soir, pour vous parler un peu... Donc ce groupe, il n'existe pas encore, il est à construire mais en fait, souvent, je fais des résidences en mixité choisie avec des copines et des copains et donc, on a... Donc on travaille chacune et chacun sur nos projets et je leur avais montré ces images et pour moi, voilà, réfléchir... Tout ça, j'avais enregistré au son toujours assez mal puisque c'est une trace, une discussion et puis à partir de ça, j'ai écrit un petit dialogue qu'avec Ito, on va vous lire. Donc en fait, c'est le résultat... C'est des extraits d'une discussion après une... J'avais montré une heure d'images d'archives et c'est un peu des extraits de cette discussion qu'on a eue entre copines. C'est trop bien filmé. Je ne suis pas habituée mais c'est hyper franc comme c'est filmé. C'est vraiment bonjour, je suis là, je te regarde et tout et je trouve qu'il y a énormément de tendresse et de sourire. On a beaucoup d'empathie avec tout le monde, c'est hyper bienveillant. Elle sourit. Du coup, dès le début, ça donne un truc de douceur d'avoir l'impression d'être avec elle. Quand on est entre meufs, il y a vraiment ces qualités-là d'écoute et de douceur. Ça fait vraiment ça, c'est trop mignon quoi. Et je me suis dit, mais il y a peut-être des mecs militants, ils auraient été filmés pendant des luttes, ils n'auraient pas fait genre je te souris et je t'offre mon âme. Ils auraient peut-être plutôt été en mode je te fais un beau discours. Il y a des moments drôles, je trouvais ça drôle moi, le moment du discours du mec, du syndicaliste avec sa voix comme ça qui partait et le mec, il est abusé quoi. Et la caméra, elle ne filme que des meufs. Mais oui, et c'est génial et les meufs, elles font la gueule. Elles n'ont pas l'air émues du tout par le discours du gars. Et aussi, j'ai aimé trop de meufs comme ça qui disent plusieurs fois à plusieurs endroits que c'est hyper dur de dire la lutte féministe parce que c'est comme si c'était fait comme ça de plein de détails et c'est hyper brillant de dire ça. Par rapport à ce truc de détails, moi, ça me fait penser un peu à la sensation qu'il y a des outils aujourd'hui qui nous permettent de penser ces détails comme la charge mentale, des choses comme ça. Et du coup, c'est fou de les voir parler de ces détails et de toi avoir les outils maintenant et en même temps, tu sais que c'est grâce à ces personnes qui sont en train de parler là et de ce qui se passe là qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir un outil pour dire ce que c'est que ces détails en fait, pour les nommer. C'est fou. Mais franchement, je vois ça, je me dis ah mais en fait, ok, on s'inscrit dans une histoire. Évidemment, ça donne un truc vraiment émouvant. Je me dis, c'est reparti la lutte. Ça fait trop plaisir de s'inscrire dans un mouvement. Mais aussi, je me dis, mais en fait, il y a combien d'images ? On ne les connaît pas ces images, mais il faut qu'on y ait accès. J'ai envie de le montrer à tout le monde pour dire, regardez, on ne les connaît pas. Et du coup, ça, ça donne envie aussi de continuer leur combat. Et tu te dis, putain, mais en fait, on n'est pas si avancé. Alors, c'est vraiment un mix comme ça entre ah ouais, c'est vrai, maintenant, on a des outils. Il y a plein de trucs où tu vois, tu as une distance, mais il y a plein de trucs où tu te dis, en fait, ok, les mecs en réus, c'est toujours un peu relou à parler un langage qui est trop chiant. Et moi, je dirais même que là, ça m'a fait comprendre des trucs, par exemple, sur la manière de faire différemment la politique. Où je me suis dit, mais ouais, en fait, quand elles parlent, c'est méga incarné. Genre, elles parlent des détails. Elles prennent tout le temps des exemples dans la vie concrète. Et il y a un truc, je ne sais pas si c'est sincère ou quoi, mais un truc franc et direct qui fait que c'est beaucoup plus riche que, ben voilà, le mec cis qui commence à prendre la parole ou c'est juste méga abstrait, presque superficiel au sens où c'est un peu joué quoi. Alors que elles, elles ont des personnalités hyper différentes. Elles parlent avec leurs mots, elles ont leur manière de penser le truc. Les deux là qui parlent au début, elles se disent vraiment les trucs, genre tu vois, un peu la pensée en action quoi. Et c'est vrai que je n'avais pas bien compris pourquoi moi, j'étais plus à l'aise dans ces manières-là de faire la politique. Ouais. Et du coup, c'est hyper beau cette réflexivité qu'elles ont de leur lutte et de leur situation. Il y a ça quand la petite dame, Alice, je crois, que j'ai failli pleurer à ce moment-là quand elle dit c'est très très dur, c'est quand même très très dur. Et tu te dis mais oui, mais c'est tellement dur, mais ça fait des millénaires et peut-être qu'il faudra encore des millénaires et 50 ans plus tard, eh oui madame, oui c'est vrai, c'est dur encore, c'est dur encore. Comme tu dis, c'est le moment où tu te sens que leurs idées leur viennent et c'est ça qui est incroyable, c'est que les images filment des idées en train de se constituer. Du coup, c'est vrai, il y a vraiment ce female gaze de la lutte où en effet, il n'y a que des femmes qui sont filmées, qui parlent, des gros plans sur les visages des femmes. Même la lutte finale là, à la fin, c'est que des femmes qui chantent, je ne sais pas, c'est inédit. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup d'images comme ça, mais c'est génial. Moi, j'ai pleuré au moment du procès quand elles sortent et qu'il y a les fleurs qui sont lancées. C'est assez marrant de voir qu'en fait, il y a pas mal de mecs cis quand même dans leur lutte. C'est marrant de voir comment ils sont muets quoi. Enfin, de voir des mecs figurants dans la lutte. C'est parlant. Mais ça m'a un peu surpris. Je me demandais un peu ce qu'ils foutaient là. Du coup, ça m'interrogeait sur les alliances à l'époque. Est-ce que c'était leur meilleur copain ? Je ne sais pas. C'était des mecs qui avaient lu Beauvoir ? Mais c'est vrai qu'on pourrait presque dire qu'aujourd'hui, ça me semble plus privé quoi. Fatima, elle parle de ça. Elle dit ce qui est important, c'est que les mecs qui étaient là assistaient à nos réflexions. C'était bien de le faire et qu'ils soient au courant. Moi, ça m'a questionné. Est-ce qu'on est trop, trop clivés nous-mêmes ? Mais dans les groupes femmes, c'était non mixte, non ? Oui, mais dans les syndicats et dans la lutte, c'était des hommes. Oui, mais tu sens au début, surtout dans toute la première partie, on sent une nécessité comme ça de convaincre les hommes. C'est le tout début et c'est encore eux qui ont tellement de pouvoir qu'il faut les convaincre. Il faut qu'ils nous écoutent. Il faut qu'ils nous entendent. Je crois qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Ben, vas-y, non, on fait notre truc de notre côté, on a créé notre pouvoir à nous. Mais en vérité, ça clive aussi. Et c'est sûr que je trouve ça vraiment étonnant de voir autant de mecs cis dans la lutte. Pour moi, par rapport à maintenant, je me suis quand même dit tiens, vraiment, il y a des années à se poser les mêmes questions que nous. Je suis d'accord avec ce truc qu'en fait, il y a beaucoup moins de gars dans nos luttes. J'ai l'impression qu'on a un peu jeté l'éponge avec les mecs cis. Moi, c'est aussi parce que je pense que je suis beaucoup plus dans les trucs queer et tout. C'est même plus des sujets que j'ai envie d'entendre parler parce que c'est bon, quoi. J'ai l'impression que les choses ne changent pas. Nous, on va continuer, on va aller vers des formes plus radicales de pensée, tout ça. Mais en fait, au niveau de la société, ça suit pas du tout. Mais il y a quand même eu MeToo. Mais tu vois, même nos discussions d'aujourd'hui, quand tu dis que tu fais un film féministe et que t'as un enfant et en fait, on te vire de ta résidence d'écriture. C'est un truc que je pense que ça existe partout, qu'on ressent tout le temps à plein de moments. moi, dans ma vie, j'ai l'impression d'être beaucoup sortie de ça. Rien que parce que je n'ai pas de relation hétéro et que je ne suis plus dans le monde normal. Mais du coup, moi, quelque part, ça me fait un peu de la peine aussi, ce film. Enfin, je trouve ça hyper beau et je me dis, mais ouais, elles avaient tellement de force et tout. Et en fait, nous, il y a tous les mouvements féministes aujourd'hui et en même temps, à un niveau plus grand, je n'ai pas l'impression que c'est vraiment envie de bouger. Je suis d'accord avec toi et je ressens ça aussi un petit peu et en même temps, j'ai quand même été un peu étonnée, mais bizarrement étonnée, de voir que c'est quand même une énorme majorité de femmes blanches et qu'à l'époque, elles sont toutes six, etc. Et qu'aujourd'hui, dans nos luttes féministes, il y a vraiment une pensée aussi non-binaire. Et dans certaines luttes, quand même, la question de la race et de la classe, enfin, la classe, ce n'est pas vraiment arrivé encore, mais ça va arriver. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment un double mouvement. Alors, peut-être qu'on a baissé les bras avec les mecs cis, avec le fait d'être ensemble et en même temps, aujourd'hui, on lutte aussi pour qu'il y ait d'autres personnes et d'autres identités qui puissent avoir la parole, la place et être visibles aussi. Et moi, j'aurais aussi envie de leur demander est-ce que tu as réussi à rester féministe ? Est-ce que tu as pu continuer à être féministe ? Est-ce que tu as pu évoluer là-dedans ? Tu veux dire tellement c'est dur ? Bah ouais, franchement, j'imagine la lutte, elle se finit et tout et après, elles font quoi ? Celles dans l'usine encore, elles sont peut-être ensemble mais après, elles restent avec leur mari. Et le côté un peu filmé à l'arrache, on entend tous les bruits de perches et tout, vous en pensez quoi ? Ah, ça, c'est trop bien. Enfin, moi, j'entends pas les bruits de perches. Bah, on entend quand elle déplace le micro. Ah non, attends, moi, j'enlèverai quand même. C'est le truc que tu apprends qu'il ne faut surtout pas faire. Ah, mais attends, mais du coup, c'est génial ça, mon plan préféré, c'est le premier plan. Quand c'est tout flou, elle cherche son point et la meuf, elle dit bonjour jeune fille ou un truc comme ça. Ça introduit trop bien le film. Bah oui, parce que tu comprends que c'est une meuf derrière la caméra. Et ouais, et qu'elle est en train d'apprendre. Ça fait trop plaisir de savoir que n'importe qui peut faire ça. Nous aussi, on pourrait faire des bêtes de film. C'est clair. Attends, mais j'avais jamais pensé à ça. Qu'en fait, de voir ce film pour des personnes extérieures, les personnes vont se dire ah, mais en fait, attendez, moi, je peux aussi faire des films si je veux. Tu vois, la puissance des archives. Tu te dis, en fait, il faut documenter. Ça donne envie de faire pareil. Bon, avec le truc chelou que oui, on est dans le monde d'Instagram et faire un film, ça serait pas pareil. Mais je croyais que vous étiez en train de vous dire que notre discussion était si intéressante qu'on pourrait peut-être faire un film sur nos discussions. En fait, ça marcherait super bien parce que, en fait, c'est presque ça. Comment tu peux faire les trucs aujourd'hui ? Ça serait presque une discussion de ce qu'on vit maintenant en regardant le film et après, il y a des discussions. Mais après, du coup, on fait des choses et ça, moi, j'aimerais bien que ça fasse partie du film. Mais c'est vrai, attends, elles ont quand même monté des crèches, elles ont fait des trucs quand même. j'aimerais bien que ces images créent quelque chose qui soit dans le film, créent quelque chose aujourd'hui, qui est un truc performatif. Ah, que des féministes de maintenant voient les images et du coup se disent nous aussi, on veut inventer. Qu'il y ait une expérience de quelque chose ensemble en lien avec ces images-là. Mais donc, avant ou après ton film ? Dans le film. Que ce soit dans le film. Applaudissements Dis-moi comment on fait ? J'étais panée que déjà, tu gueulais. On parle pas la même langue, tu disais. Et je la parlerai par votre langue, tu disais. Mais dis-moi, comment on fait ? Comment on fait ? Quand dans la salle il y a les facues, les ingénieurs et les autres, tu sais ? Ceux du dessous, c'est sans études, celles qu'on fait morfler, les à-côtés, les bas-côtés, celles du talus, quoi. Et qu'on parle pas la même langue. Comment on fait ? Vas-y, va niquer ton père, je parle la langue de ma mère, c'est pas parce que tu fais le fier que je vais accepter de me taire. On l'a foutu à l'envers, t'es plus sante de l'univers, rien à foutre de te plaire, tes paroles, c'est que de l'air. On t'a cramé ! On t'a cramé ! On t'a cramé ! On t'a cramé ! Ouh là non, s'il te plaît, arrête ! Maintenant, c'est trop tard. Parle dans ta tête. Tout ! Parle dans ta tête ! Parle dans ta tête ! Oh, c'est trop tard, on entend encore. Pas à moi ! Pas à moi ! Relâchez ! Applaudissements J'ai oublié de dire que c'était un... Que du coup, suite à la projection des archives, on avait fait un petit atelier rap avec les copines. Je suis désolée, mais en fait, il y avait une projection prévue à 20 heures. Comme c'est une séance gratuite, il y a beaucoup de personnes qui sont venues en avance parce qu'elles avaient peur de ne pas avoir de place. Et donc, je vais devoir écourter cette séance en remerciant Ito, en remerciant Anna, en remerciant Marité et en vous remerciant aussi. Applaudissements Et je vais aussi devoir vous demander pour celles et ceux qui aimeraient rester pour la projection, il faut quand même sortir puis re-rentrer pour des raisons du Centre Pompidou. Mais merci beaucoup. Et merci beaucoup Marion. Applaudissements C'était bien. Applaudissements C'était bien.